On va commencer avec beaucoup de plaisir, cette séance de rattrapage. On a couru plus vite que les pisteurs qu'on avait semés en route. Merci à vous qui avez pu enchaîner, notamment la séance d'hier, celle de ce matin, celle d'hier soir, pour être là. Je suis très heureuse qu'on reçoive Baptiste Morisot et Estelle Zongmengal pour une séance dont le titre manifeste un élargissement soudain des problématiques qu'on arpente doucement dans cet atelier. C'est un atelier qui est centré autour de la question des styles de vie, des formes de vie, qui aussi se posent le problème de l'ère sud, de l'ère méditerranée, de sa convergence ou pas, avec cette interrogation sur les formes des pratiques. Leur travail à tous les deux, qui parfois travaillent ensemble, et qui ont notamment travaillé autour d'une très belle exposition qui a eu lieu au musée de la chasse et de la nature. Il y a quelques mois, simplement, qui déjà portaient sur la question d'une piste animale et du fait d'habiter le paysage. Leur travail à tous les deux nous a semblé très riche, disons, pour ouvrir toute porte battante. Cette question de nos formes de côtoiement, de nos manières de faire, de nos manières de regarder, d'éprouver, de réimaginer aussi les choses. Alors, Baptiste Morisot et Estelle Zong-Mengal représentent deux disciplines en principe différentes et qui se trouvent convergées au titre peut-être d'une troisième. Estelle est historienne de l'art, spécialiste de la question de l'art participatif. Elle a fait sa thèse à Sciences Po, dans un environnement déjà interdisciplinaire. Et elle s'intéresse notamment à une façon de repenser la question du paysage, non plus comme un spectacle placé devant nos yeux, mais comme un environnement sensible, fait d'une multitude de vivants et de propositions, de façons d'être de la vie, dans lequel on est pris, sur lequel on a pris, et donc tout son travail actuel, je crois, et tout son projet actuel vise justement à repenser avec les outils d'une anthropologie élargie, d'une pensée environnementale et d'un vrai engagement auprès des artistes contemporains, de repenser cette notion de paysage et donc la façon dont les arts peuvent nous aider à être plus sensibles au monde que l'on habite, que l'on co-construit avec le pire et le meilleur de nos mondes, de tous nos mondes. Alors j'ai prononcé le mot fatidique, je pense anthropologie élargie, puisque j'ai l'impression que c'est cette discipline-là qui, enfin vous avez bien d'autres façons de travailler ensemble et de penser ensemble, mais c'est cette anthropologie élargie liée à des travaux comme ceux d'Isabelle Stengers, de Donna Raouet, de Bruno Latour, de Vinciane Desprez, qui peut-être fait le lien le plus immédiat entre une démarche historienne de l'art et une démarche de philosophe, comme celle de Baptiste Morisot, alors qu'il y a un philosophe, mais un philosophe avec un corps inhabituel pour le philosophe. Un corps de pisteur qui prend l'air, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup l'air. Baptiste Morisot enseigne la philosophie à l'Université d'Aix-Marseille et il est l'auteur d'un livre qui a été très très remarqué, intitulé « Les Diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant » qui est apparu l'an dernier, il y a deux ans. Il y a... 2016. 2016, donc il y a deux ans. Et qui est une réflexion de philosophe et de marcheur, pisteur, voilà, d'une âme-corps qui met en pratique cette réflexion sur nos modes de cohabitation avec d'autres vivants, sur un territoire qui est repensé par cette cohabitation même. Donc c'est une réflexion qui part du terrain, de la réintroduction du loup. Du retour, pardon. Bonjour, Alain. Du retour du loup, oui, puisque la réintroduction serait dans une perspective de toute autre pratique. Donc voilà, un philosophe, pisteur de loup. Et lui aussi, je crois, est très proche de démarche, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, d'une anthropologie élargique. Et c'est de la façon dont ces questions posées par une attention nouvelle à toutes sortes de formes du vivant et qui ne s'intéressent pas seulement à élargir les formes de vie à considérer, mais aussi à interroger d'emblée notre côtoiement avec elle. C'est de ce type d'interrogation qu'est venue l'envie de les écouter. Moi, le travail de Baptiste Moriseau, j'aurais dû avoir toutes sortes de façons d'en être proches par des solidarités qu'on a découvertes par la suite. Mais je l'ai découvert au titre d'un travail que j'ai fait et que plusieurs d'entre vous connaissent autour du pronom nous et d'un numéro de la revue critique sur le pronom nous dont je me suis écoutée et où quelqu'un nous a proposé un compte-rendu de son livre. Et voilà, ce qui est aussi impressionnant, je trouve, c'est de sentir les solidarités de nos démarches dans des disciplines a priori très éloignées autour d'un engagement qui n'est pas seulement... c'est pas seulement qu'on a l'impression de frottement entre nos sujets, c'est qu'on a l'impression d'une véritable solidarité de démarche et de désir aussi, de désir de voir, de désir de faire l'expérience, d'une confiance dans l'exercice de la sensibilité pour redéfinir ce monde à la fois commun et très, très, très... et très bruissant de propositions et d'idées de vie très, très différentes. Donc, voilà, ils ont préparé quelque chose dont ils nous ont dit tout à l'heure que c'était très expérimental, mais dont je sais à quel point ça sera tout de même très, très liédité. Donc, on vous écoute avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour vous avoir l'invitation. Merci beaucoup, Marielle, pour l'invitation et pour cette présentation. D'ailleurs, parenthèse, on est prêts à te recruter pour écrire nos biographies. Ah oui, ça a fait beaucoup plus sens que je fais depuis quelques temps en députant. Et un mot sur cette histoire d'anthropologie élargique. En fait, je n'avais jamais entendu la parole. Ah non, c'est moi qui ai inventé ça. Non, non, mais je m'y reconnais complètement une fois que tu le dis. Donc, tout va bien. Et on pourra certainement en parler après parce que ça m'intéresse de creuser un peu l'unité que tu vois là-dedans. Alors, donc, aujourd'hui, on voudrait présenter un travail commun sur lequel on se penche depuis quelques années et qui est encore parfaitement balbutiant. notamment parce que vous allez le voir, l'unité thématique est très difficile à déceler. Mais néanmoins, ce n'est pas arbitraire parce qu'on suit de manière très pugnace une idée. Je vous la livre maintenant. C'est pour ça que vous avez l'animal qu'on poursuit. Et cette idée, c'est la question de la lisibilité des paysages vivants. Qu'est-ce que ça veut dire lire des territoires vivants ? Qu'est-ce que ça veut dire lire ce jardin qui est là-dehors ? Et ça, c'est une énigme qui nous travaille depuis assez longtemps et qui, je dirais, si je devais en raconter au moins la genèse minimale pour incarner l'origine du problème, ça provient de notre pratique commune, de ces pratiques qu'on appelle du pistage. En fait, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire pistage, ce n'est pas très clair, mais c'est une certaine manière d'être dehors et de s'intéresser à décrypter les indices visibles des êtres vivants, que ce soit des animaux, des végétaux, des bactéries, même au-delà, des écosystèmes, des forêts. L'idée, c'est une autre manière d'être dehors et dont le dénominateur commun, c'est une forme de sensibilité très grande à la manière qu'ont les autres formes de vie d'envoyer des signes. Et des signes visibles qui révèlent les structures invisibles de leurs existences. Voilà. Et donc, en fait, à l'origine de ça, moi, j'ai depuis très longtemps des pratiques extérieures dans lesquelles je m'intéressais à ces questions d'une manière assez, je dirais, aveugle. Et puis, quand on a commencé à faire ça assez frontalement avec Estelle, il nous a apparu quelque chose d'assez intriguant, mais pas anodin. Un, c'est cette idée qu'en fait, on ne voyait rien, qu'on hérite d'une littératie du dehors qu'on ne peut pas mieux résumer que par la formule de Arras dans son titre d'histoire de l'art. On n'y voit rien. Si on se met là-dehors, on n'y voit rien. À part les gens qui, justement, sont des naturalistes de terrain, qui sont capables de vous nommer par leur nom latin la totalité des espèces de végétaux ou d'oiseaux que vous voyez ici, nous, on n'y voit rien. Et on n'y voit rien, en fait, ça ne veut bien évidemment rien dire quant à nos capacités perceptives visuelles. On voit tout. On n'y voit rien, ça veut dire autre chose. Ça veut dire on n'y lit rien. On voit tout, mais on ne lit rien. Et donc, c'est déjà le problème de la lisibilité du paysage. Et cette question de la lisibilité, elle a commencé à nous travailler parce que, précisément, l'exercice de la sensibilité, comme tu dis, qui caractérise le pistage, c'est apprendre à lire. C'est apprendre à décrypter. Alors, maintenant, jusqu'à un certain point, je vais fonctionner très librement sur cette métaphore de lire, vous allez voir. Vous pourriez très bien m'objecter dès maintenant, mais ce n'est pas un livre. Mais vous allez voir, ça va s'éclairer plus loin. Donc, le problème, c'est de commencer à lire, c'est de commencer à se rendre capable de lire. Et finalement, c'est cette expérience progressive de rendre lisible des choses qui a été pour nous, je dirais, l'énigme philosophique sur laquelle notre esprit est venu constamment buter qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire, dans notre histoire culturelle. Comment s'est tramée cette histoire de la lisibilité et surtout de l'illisibilité des paysages vivants dans lesquels on lit, dans lesquels on vit, pardon. comment est-ce qu'on se positionne à l'égard de ça. Et c'est de là, ces questions de moi qui ont maintenant 4-5 ans, que provient l'énigme originel. Ça m'amène à mon second point, qui est, je dirais, la manière dont cette question, qui peut avoir l'air, somme toute, assez locale et même personnelle, je dirais, elle se connecte à des enjeux plus grands. Je peux le formuler en une phrase. D'un point de vue logique, c'est pas optimal. Je vous préviens tout de suite. Néanmoins, je crois que ça parle. Si vous voulez, il y a plusieurs manières de penser la situation de crise écologique systémique qui est la nôtre aujourd'hui. Qui est la nôtre. Est-ce que c'est une énergie ? Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Je commence à parler un peu moins vite. Cette crise écologique systémique, c'est bien évidemment, d'un côté, une crise des sociétés humaines. Une crise des ressources, une crise de nos conditions de vie, une crise de l'abondance, une crise des libertés. C'est une fragilisation de nos existences dans des environnements qu'on a instabilisés. Premier point. Et de ce point de vue-là, c'est un problème politique, c'est un problème économique et on connaît bien les déterminants de ces choses-là. La crise écologique actuelle, c'est aussi une crise des vivants. À côté d'être une crise des humains, c'est une crise des vivants. Que ce soit sous la forme des effets de l'anthropocène ou plus précisément, sans utiliser ce concept, du réchauffement climatique d'un côté et de l'érosion de la biodiversité de l'autre, c'est-à-dire perte et des populations spécifiques et des potentiels évolutifs de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes. Une crise des vivants. Donc, d'un côté, une crise des humains, de l'autre, une crise des vivants. Mais, ce qui me fascine depuis le début de mon travail sur ces questions, c'est qu'il y a un point du problème qui est souvent invisibilisé par cette formulation-là. c'est qu'il me semble qu'on peut penser la crise écologique aussi comme une crise des relations entre les humains et les vivants. C'est une crise de nos relations. Et, de ce point de vue-là, il y a tout un espace théorique et pratique qui s'ouvre et qui est assez fascinant. Une crise de nos relations aux vivants, eh bien, ça devient quelque chose qui n'est pas intéressant à interroger en termes de sensibilité. Pourquoi ? Parce que, dès lors qu'on rend visible que la crise des relations aux vivants, c'est aussi une crise de notre sensibilité à l'égard des vivants, la question centrale de qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on sait lire, qu'est-ce qu'on peut lire, cette question, pardon, devient centrale. Et donc, voilà comment cette problématique de la lisibilité des paysages, que ce soit les paysages là-dehors où vous allez voir les paysages en peinture, puisque c'est ça le tissage qu'on va présenter aujourd'hui, cette question-là s'articule à une compréhension de la crise écologique contemporaine comme une crise de la sensibilité. Vous comprenez aussi d'ailleurs pourquoi tout de suite ça engage les questions artistiques. Parce que la tradition occidentale veut que le grand ordinateur de questions de sensibilité c'est l'art. Et conséquemment, il se retrouve à porter une responsabilité écrasante sur son dos, conjointement celle de notre incapacité à lire et prospectivement celle de nous réapprendre à lire d'une manière ou d'une autre. Alors, je veux dire quelques mots maintenant sur cette question de lisibilité. C'est quelque chose qui a été assez documenté je dirais par ce qu'on appelle la psychologie environnementale notamment dans un texte de Robert Pyle en 1993 sous le concept d'extinction de l'expérience. Extinction de l'expérience c'est cette idée que tout est dans le nom extinction de l'expérience du monde vivant. Pyle est un nom homologue et sans avoir à passer par son argumentaire il y a quelque chose d'extrêmement éloquent dans une étude je crois que c'est une étude de on n'a pas la date de de ce site une étude sociologique qui a montré une donnée assez fascinante c'est que vous voyez là vous pouvez faire l'expérience sur vous-même sans être obligé de révéler quelle est la réponse de toute façon on est d'accord personne n'y voit rien c'est que les enfants américains entre 10 et 14 ans sont capables de reconnaître en une fraction de seconde 1000 logos de marques et ils ne sont pas capables d'identifier 10 végétaux de leur région voilà ça c'est l'extinction de l'expérience pardon d'extinction de l'expérience est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec la pensée de la perte de l'expérience telle que l'événement théorisé je crois pas parce que mais ce serait intéressant ce serait intéressant très intéressant de faire l'expérience et ben tu vois c'est typiquement un joueur de l'autre qui vous intéresse parce que non pas il est d'anthomologue je pense pas qu'il n'a jamais ouvert il n'a pas cette culture là mais ce serait très intéressant à faire je crois pas que ça ait été fait en psychologie en joueur de l'entête donc extinction de l'expérience alors en réaction à cette question de l'extinction de l'expérience je dirais il y a enfin aujourd'hui rétrospectivement on arrive à relire cette pratique qui nous intéresse donc avec Estelle depuis des années maintenant et qui vient de hasard biographique et qu'on appelle le pistage j'ai évoqué un peu quelques mots sur le pistage tout à l'heure en fait il faut pas non plus il y a rien à mythifier dans cette affaire c'est ça on est des randonneurs du dimanche et quand on va dehors et bien en plus de pique-niquer et bien on essaie de lire et de décrypter les signes et indices de ces vivants armés de toute une batterie de manuels de guides et de littérature éthologique écologique évolutionniste puisque c'est ma formation c'est ma tradition je viens de la philosophie de la biologie ce qui est intéressant c'est que cette pratique nous a poussé à nous reposer la question de la lisibilité du paysage bien évidemment parce qu'on est obligé de commencer à apprendre à identifier à identifier tout le monde identifier les vivants identifier les végétaux identifier les animaux identifier les traces les indices mais ce qui est intéressant c'est que dans le moment même où il faut identifier l'acte identificatoire est complètement dépassé dans les pratiques du pistage pour le dire autrement c'est pas une pratique naturaliste classique dans laquelle justement il faut juste cocher comme chez les bird watchers et l'oiseau qu'on a vu il faut juste trouver le nom latin du végétal ou de l'animal ce qui nous intéresse dans le pistage c'est tout autre chose le nom est en fait assez souvent anecdotique et le nom latin n'en parlons pas ce qui nous intéresse c'est de retracer des comportements et des comportements qui sont entretissés ensemble donc des comportements des tissages de comportements interspécifiques donc des relations écologiques si vous voulez et des relations écologiques qui ont une histoire donc là vous voyez en trois mots j'ai injecté en fait tout le corpus de savoir à partir duquel on travaille c'est des comportements donc c'est de l'éthologie le sens du comportement animal c'est des relations interspécifiques donc c'est de l'écologie et c'est de l'épaisseur historique donc c'est de l'évolution et à ça on ajoute un peu d'histoire à droite mentale mais bon peu importe alors pour pas que ça ait l'air trop bizarre cette affaire on voulait quand même commencer par évoquer en quelques mots qu'est-ce que c'est une expérience de pistager je voulais vous raconter simplement une séquence assez courte on aurait pu en choisir d'autres mais celle-là elle n'est pas inintéressante pour que vous pressentiez un petit peu la bizarrerie et la raison pour laquelle on a pressenti les promesses de cette manière bizarre de se balader donc en fait c'est en c'est en hiver l'année dernière dans le dans le drag de Champoléon donc dans les Alpes du Sud entre le Champs-Sort et les Écrins on suit une meute qu'on connait un peu une meute de loup pardon les loups sont là on les connait on les connait pas personnellement on sait qu'ils arpentent le territoire et on piste le long d'une route enfin on piste un peu partout et comme souvent alors qu'on va chercher le loup spontanément dans les espaces les plus sauvages et dans le bouche le plus dense le loup lui n'est pas du tout au courant qu'il est censé être un animal archétypal du sauvage et au contraire lui il se déplace très volontiers sur les sentiers humains et même encore mieux sur les pistes et dans certaines conditions sur les routes donc là il est sur une route départementale on trouve sa piste sur une route départementale et on trouve même plus que ça on trouve spécifiquement sur la route donc qui remonte dans le drac le drac blanc le long de Champolléon jusqu'au refuge qui permet de passer dans la vallée de la Fressinière de l'autre on trouve le long de la route départementale bitumée à côté des bornes kilométriques tous les 50 à 200 mètres des marquages territoriaux on trouve des laissés en l'occurrence c'est ou des gratis ou des excréments qui sont des marqueurs territoriaux on les reconnait bien parce qu'on sait les lire on en a vu des milliers et puis surtout on reconnait assez spontanément ce qu'elles ont de fascinant c'est à dire la dimension de marquage géopolitique ça c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup dans mon livre et qui est je crois assez puissant philosophiquement les loups sont des animaux parmi d'autres qui ont des capacités qu'on pourrait dire conventionnelles au sens où ils sont capables de produire l'évolution toujours aussi prodigue en solution incroyable a fait en sorte que ce qui est le plus inutilisable pour nous ce qu'on excrète chez eux a été comment dire investi de la fonction politique la plus noble qui est l'héraldique l'héraldique et la signification de son identité c'est le blason dans une laissée nous on voit rien puisqu'on est des primates en tant que primates on est très pauvres mais un loup ou un renard ou un chacal doré dans une laissée il reconnait l'identité de l'animal son sexe son régime alimentaire sa disponibilité sexuelle la meute à laquelle il appartient et jusqu'à son état émotionnel donc la laissée c'est un blason mais en plus d'être un blason c'est un drapeau c'est un drapeau on vous le montrera tout à l'heure à la fin c'est à dire que ça permet de signifier les limites territoriales des frontières littéralement donc imaginez un drapeau tous les 50 mètres le long de la route il y a un drapeau tous les 50 mètres et ce drapeau envoie des signaux assez difficiles à interpréter pour nous je vous l'avoue mais quand même assez clairs notamment à l'égard des meutes transfrontalières et puis qui discutent aussi avec les autres canidés les renards avec les mustélidés toute la guilde des mustélidés d'autant plus que à côté de ces marquages il y a un dialogue entre drapeaux parce que les renards marquent aussi et puis les martres marquent et parfois les blaireaux marquent enfin les blaireaux bon je ne sais pas mais peu importe ce qui est intéressant dans cette histoire c'est quoi ? c'est qu'en fait ça change complètement la perspective sur le paysage de faire lever les significations géopolitiques et conventionnelles des marquages là par exemple ce qui se joue c'est assez fascinant c'est que c'est sur une route humaine et ça rend visible des dimensions du paysage que la tradition naturaliste occidentale a complètement occulté notamment dans la tradition naturaliste occidentale on va interpréter ça comme un phénomène d'écologie scientifique qu'on va essayer de régir enfin qu'on va dire d'expliciter avec des modèles mathématiques quantifiables et il y a un concept pour ça ça s'appelle la ségrégation de niches ségrégation de niches en écologie ça veut dire imaginer plusieurs formes de vie qui se déplacent sur le même territoire il faut qu'elle se partage le territoire pour réduire l'agressivité mutuelle vous connaissez ça dans les forêts par exemple les oiseaux se répartissent en fonction des couches dans les arbres vous avez trouvé certaines espèces dans les buissons d'autres dans les premières fondaisons certains au-delà de la canopée c'est une manière c'est une ségrégation spatiale de niches partager le territoire mais la ségrégation de niches elle peut être spatiale mais elle peut aussi être temporelle et là en l'occurrence c'est exactement ce qui se passe avec les lits c'est-à-dire que la route qui est un dispositif de circulation fluide qui fonctionne aussi bien pour les humains que pour les grands canidés parce que les grands canidés sont des coureurs ils veulent courir tout le temps ils se déplacent ils font presque 40 km par jour donc ils ont besoin de voies de circulation très fluides ces deux formes de vie se partagent le même territoire par une ségrégation de niches temporelles et ce qui est intéressant c'est que si jamais vous n'êtes pas complètement travaillé par les préjugés naturalistes ce n'est pas infiniment difficile de comprendre ce qui se joue la raison pour laquelle la niche est ségrégée temporellement c'est parce que les loups bien plus que nous ici cherchent à minimiser l'agressivité mutuelle ils veulent partager des aménités mais en minimisant l'agressivité mutuelle et donc on a un dispositif qui lorsqu'on le décrypte lorsque au lieu de voir de la matière on voit des indices visibles de structures invisibles de comportements cachés ce dispositif prend une toute autre dimension et ici une dimension qu'on peut dire sans trop de difficultés politiques ou géopolitiques alors vous avez certainement lu la citation je n'y reviens pas juste je dis deux mots sur maintenant l'élargissement de cette approche aux questions qui nous intéressent on ne va pas s'attarder sur Ginsbrock parce que ça prend déjà beaucoup de temps le point du problème c'est que je dis deux mots donc voilà Carlo Ginsbrock c'est un historien italien extraordinaire qui est l'un des fondateurs de la micro-historia de micro-histoire et qui a écrit un livre qui s'appelle Myth, Emblème, Trace en 1986 dont un des chapitres porte sur ce qu'il appelle un paradigme pour les sciences sociales même un paradigme pour les sciences en général qui est le paradigme indiciaire qu'est-ce que le paradigme indiciaire c'est tout simple c'est l'idée qu'il y a des types de savoirs dont le fonctionnement de base c'est de décrypter des indices visibles pour accéder à des réalités invisibles la forme la plus quotidienne que vous avez de ce savoir c'est la médecine la médecine le médecin est obligé de lire sur votre corps des symptômes visibles de réalité invisible qui sont des affections microscopiques complexes systémiques il a le sens du détail révélateur il travaille sur le détail révélateur Ginzburg avec une érudition parfaitement envervolle tente met en scène toute une série de personnages qui sont des spécialistes du paradigme indiciaire il met bien évidemment en scène c'est de Sherlock Holmes Sherlock Holmes n'étant pas du tout le roi de la logique mais étant en fait articulé au paradigme indiciaire il articule ce paradigme indiciaire en amont aux pratiques du pistage en disant en faisant cette conjecture que j'ai retrouvée dans ce sur quoi je travaille actuellement en disant les formes premières d'intelligence de l'humanité elles viennent de là c'est c'est des pisteurs qui depuis 300 000 ans ou 1,8 million d'années si vous voulez revenir à Erectus à Gaster sont voués à reconstituer le comportement des êtres à partir des indices visibles de choses invisibles donc il retrace cette généalogie et il l'articule cette fois-ci en aval à une autre pratique et là vous allez comprendre ce qu'on fait là tous les deux qui est l'histoire de l'art il dit les médecins les détectives les pisteurs et les historiens d'art font le même métier ils pistent c'est-à-dire ils reconstituent des lignes de force invisibles à partir d'indices visibles et donc cette pratique sur le terrain articulée à cette énigme philosophique qu'est-ce que ça veut dire lire des paysages pourquoi on ne lit plus rien comment on peut réapprendre à lire en fait nous a travaillé au point que on se retrouve avec Estelle l'année dernière à Venise au musée de l'Académia où on était allé quelques années auparavant à un colloque à un colloque et là ce qui se passe c'est qu'on se rend compte que quand on regarde les tableaux on ne voit plus du tout la même chose on ne voit plus du tout la même chose parce que c'est sûr quand on passe le drague de Jean-Brillon à une salle de l'Académie on se met tout d'un coup à regarder ce à quoi on ne prend normalement pas attention c'est-à-dire que là on ne regarde pas du tout la vierge à l'enfant on regarde tout d'un coup toutes ces plantes qui sont au premier plan par exemple et tous ces animaux qu'on ne voit pas alors moi aussi vous devriez me croire sur parole parce que vous ne pourrez pas les distinguer mais c'est ma confiance il y a des pédéries barthavelles donc par exemple au premier plan il y a un lapin sur votre sur la partie gauche du tableau il y a un cerf il y a beaucoup d'animaux comme ça qui sont plus ou moins cachés dans le tableau et puis donc toute cette galerie de plantes au premier plan et donc au début on s'est amusé vu qu'on pratique la cueillette aussi qui est un peu le pendant végétal du pistage on s'est amusé à essayer d'identifier pour savoir si on pouvait manger les plantes si les plantes étaient comestibles les plantes qui étaient plantées étaient comestibles et de fait il y en a beaucoup qui le sont notamment donc bon ça ne sert à rien que je vous dise où et quoi parce que là c'est une sorte d'amas de feuilles vertes pour vous j'imagine vu l'éclairage mais il y a une grande berce du pissenlit une cymbalaire qui est vous voyez sur la pierre sur le trône de la Vierge le trône pierreau de la Vierge il y a une cymbalaire qui s'appelle aussi ruine de Rome qui est un lierre un type assez intéressant de plante pardon pas du tout un lierre puisque en fait cette plante vient semer elle-même les graines dans le mur en faisant rentrer ses fleurs dans les failles des murs et donc les graines tombent dans le mur et c'est comme ça qu'elle investit notamment tous les monuments et c'est pour ça qu'on l'a appelée l'héroïne de Rome et avec ce nouveau regard donc tout d'un coup on prête attention au vivant donc tout d'un coup il acquiert de l'intérêt mais surtout on commence un peu à le questionner différemment à l'aune de cette pratique du pistage alors par exemple ce qui a pu nous intéresser c'est donc c'est juste un exemple parmi d'autres c'est par exemple cette question de l'orangier vous avez vu le deuxième titre du tableau ça s'appelle Madone à l'orangier et l'interprétation qu'en font les histoires de l'art c'est que Tsima da Kodenglia nous voulait associer l'orangier à la Vierge à l'enfant parce que l'orangier fait des fleurs blanches et que le blanc est un symbole de pureté qui rappelle la Vierge alors moi quand j'ai lu cette interprétation j'étais très intriguée parce que vous voyez il n'y a pas de fleurs blanches sur l'orangier il n'est pas en fleurs à ce moment-là donc je me suis dit c'est quand même un peu étonnant que ce soit cette interprétation-là et donc j'ai cherché et tout d'un coup on commence à s'intéresser au parcours environnemental et à l'histoire environnementale de l'orangier par exemple donc je me suis dit c'est très bizarre parce que l'orangier c'est-à-dire l'orangier qui produit ce qu'on appelle orangier aujourd'hui c'est-à-dire qui produit des oranges douces il apparaît en Italie qu'au 15e siècle il est importé de Chine au 15e siècle c'est-à-dire pile de siècles de création de ce tableau mais très étonnant parce qu'en fait le village qui est représenté derrière c'est Conegliane donc le village du peintre et à cette époque-là l'orangier c'était un arbre extrêmement précieux qui était réservé à l'élite des élites il venait juste d'apparaître et donc voilà il le représente dans le territoire son territoire familier Conegliane donc première interprétation toujours symbolique mais vous voyez appuyé sur non pas une symbolique des couleurs mais plutôt sur justement les savoirs écologiques de l'orange lié à l'oranger est-ce que ça voudrait dire qu'il associe l'oranger à Jésus comme le nouveau venu précieux rare comme cet orangier qui vient d'arriver possible deuxième interprétation ce n'est pas un orangier mais c'est un bigaradier donc c'est l'arbre qui produit des oranges amères qui lui est un type d'arbre qui est apparu qui est importé en Italie depuis le Moyen-Orient bien plus tôt 11e, 2e siècle et qui est de fait assez présent dans la région en Vénétie et dans ce cas-là l'association de cet arbre à la guerre de l'enfant pourrait prendre une autre dimension ça pourrait par exemple rappeler la Galilée d'où est né Jésus rappeler ça de ses origines Moyen-Orientales alors que tout le paysage est lui bien italien donc tout d'un coup ça fait un peu varier ça enrichit connaître les savours écologiques liés aux vivants qui sont représentés à une capacité comme ça d'enrichir la lecture qu'on peut faire d'un motif tout en ne niant pas son caractère symbolique forcément d'une certaine façon on pourrait dire que le pistage enfin la lisibilité qu'on met le pistage fait qu'on rentre dans les tableaux en se disant en tout d'un coup en attribuant au vivant d'autres significations que celles qui lui sont spontanément attribuées par l'histoire de l'art et pour vous faire approcher ça je vais essayer de vous présenter une généalogie de la peinture de paysage vous montrer comment le monde vivant qui est représenté est d'habitude interprété dans cette histoire là et donc pour vous montrer un peu à la fois les liens et les écarts avec ce nouveau régime de lisibilité des tableaux couvrent le pistage alors ce qui est assez intéressant dans la peinture de paysage c'est que la question de la lisibilité du vivant c'est une question vraiment centrale dans la question de l'histoire du paysage de la peinture de paysage qui est même je dirais au coeur de la constitution du genre alors en fait la narration assez classique de l'apparition du paysage en peinture c'est qu'au début donc à partir du 14e siècle le paysage apparaît comme arrière-plan dans des portraits ou dans des tableaux religieux et on parle d'une autonomisation progressive du paysage jusqu'au 17e siècle qui est le siècle d'épanouissement on va dire des peintures de paysage en Europe du Sud là je vous parle que d'Europe du Sud donc je suis tout à fait dans le cadrage méditerranée de ce séminaire et mais donc on parle d'autonomisation du paysage mais il y a un paradoxe qu'en même temps bien sûr le paysage prend visuellement de plus en plus de place à la surface de la toile mais en même temps son statut reste extrêmement secondaire puisqu'en fait jusqu'au 17e siècle même au 18e siècle la nature n'est pas considérée comme faisant sujet comme pouvant faire sujet alors si elle ne peut pas faire sujet donc vous vous le voyez ici parce que dans ce tableau de poussin parce que vous voyez déjà le titre paysage orangeux avec pyramides 10b et vous voyez toutes ces scènes historiques qui sont ajoutées donc ça peut être des scènes historiques des scènes bibliques des scènes mythologiques qui sont toujours ajoutées justement on va voir pourquoi qui sont toujours ajoutées dans le paysage c'est jamais dans l'Europe du ciel jusqu'au 18e siècle juste le monde vivant parce que et ça ça remonte à très loin on estime que la nature ne fait pas histoire donc ça ça remonte à si on va chercher dans le Depictura d'Alberti par exemple en 1435 donc qui est le comment dirais-je l'ouvrage théorique qui va énerver toute la production picturale occidentale italienne française notamment il y a cette idée que faire histoire dans un tableau c'est une articulation sémantique entre différentes parties de la composition et deuxième point que faire histoire c'est susciter des émotions et on estime que ces deux caractéristiques l'articulation sémantique entre différentes parties et le fait de susciter des émotions c'est quelque chose que la nature ne possède pas toute seule la représentation du monde vivant ne peut pas susciter toute seule alors je vais vous dire par exemple cette citation de l'abbé Dubos qui est donc un théoricien du 18ème qui reprend voilà c'est comment dirais-je cette idée que la nature seule ne fait pas sujet en disant le plus beau paysage tout-il du tissé en du caractéristique ne nous intéresse pas plus que le ferait la vue d'un canton d'un pays affreux ou riant il n'est rien dans un pareil tableau qui nous entretienne pour ainsi dire les peintres intelligents ont si bien senti cette vérité que rarement ils ont fait des paysages déserts et sans figure ils les ont peuplés ils ont introduit dans ces tableaux un sujet composé de plusieurs personnages c'est ainsi qu'en ont usé Poussin, Rubens et d'autres grands maîtres on parle plus souvent des figures de ces tableaux que de leurs terrasses et de leurs arbres et donc à partir de cette conception d'une illisibilité du monde vivant c'est-à-dire qu'en fait parce que c'est ça que je suis en train de dire il n'y a pas d'articulation sémantique entre les différentes parties c'est-à-dire que le vivant ne génère pas de signification en lui-même et que par ailleurs il ne génère pas particulièrement d'émotions aussi ça crée donc d'où l'illisibilité du monde vivant fait que cette illisibilité du monde vivant va faire que la représentation du vivant va toujours avoir le statut de décor pour des scènes comme on le voit dans ce tableau de Poussin que je vous ai montré par exemple alors bien sûr il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette idée d'une illisibilité du vivant d'une non d'une non signification du vivant dans l'aperture de Pisa jusqu'au XVIIIe donc bien sûr il y a le contexte naturaliste on va employer les mots comme ça tout à l'heure au sens de d'Escola c'est-à-dire d'appartenance à un contexte historique ontologique où le monde vivant est considéré comme de la matière animée inanimée extérieure à l'humain etc il y a bien sûr aussi il y aurait beaucoup d'autres facteurs mais il me semble qu'il y a un facteur qui est particulièrement intéressant et qui est peut-être d'un en même temps plus précis par rapport à cet enjeu de la lisibilité du vivant qui est que la peinture du paysage elle émerge comme genre autonome au XVIe siècle et c'est précisément au moment où a lieu un événement décisif quant à la question de la lisibilité du monde vivant c'est Galilée là c'est moi voilà Galilée c'est moi tu peux me le mettre ? merci oui alors ça c'est une coïncidence historique qui nous a frappé il y a quelques mois et je ne suis pas certain qu'on l'analyse pertinemment mais bon peu importe je tente la chose si vous voulez on parle de lisibilité on parle d'expérience de lisibilité et si vous vous rapportez à l'histoire de la tradition occidentale c'est une thématique qui est à fait extrêmement ancienne on en trouverait des formes dans l'antiquité mais celle qui nous intéresse elle commence déjà à la renaissance et c'est l'idée d'un grand livre du monde la création est un grand livre du monde écrit par en l'occurrence on sait qui puisqu'on est en contexte théologique et un grand livre du monde dont les significations à décryptées reposent sur un rapport analogiste au cosmos par analogisme j'entends à nouveau le concept de Philippe Descola mais pour le dire en quelques mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept l'analogisme c'est une conception du monde dans laquelle on considère que le créateur a mis en place des relations invisibles entre les choses visibles mais que ces relations vous pouvez les décrypter lorsque vous isolez les ressemblances entre ces choses par exemple dans la médecine analogiste on va dire que la noix guérit les maux du cerveau parce que le créateur a mis dans la forme de la noix une ressemblance avec la forme du cerveau qui indique à qui s'est regardé une influence invisible de sympathie donc dans l'analogisme renaissant la lisibilité du cosmos c'est ça il faut lire les relations invisibles qui se manifestent dans les similitudes et ces similitudes se voient dans les formes sensibles c'est la forme de la noix ou c'est la forme de cette fleur qui s'appelle laconite et qui ressemble à un oeil et qu'on va utiliser pour soigner les maux de l'oeil mais que se passe-t-il au moment de la révolution galiléo-cartésienne ou plus exactement du mythe fondateur de la révolution galiléo-cartésienne parce que comme on le sait les sciences sont nées tout autrement qu'elles ne le racontent et passent leur temps à raconter leur mythe plutôt qu'à nous livrer ce qu'ils aient effectivement passé alors qu'en est-il de leur mythe un des textes fondateurs de ce mythe il est chez Galilée et vous l'avez croisé c'est cette idée suivant laquelle la philosophie c'est-à-dire la philosophie à l'époque c'est le savoir le savoir universel le savoir naturel sur la nature est écrite dans ce livre gigantesque qui est continuellement ouvert à nos yeux je parle de l'univers mais on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à comprendre la langue et à connaître les caractères dans lesquels il est écrit il est écrit en langage mathématique et les caractères sont des triangles des cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est impossible d'y comprendre un mot alors voilà cet acte fondateur qui était assez puissant en tout cas mythiquement de la science moderne suivant laquelle il y a bien un livre de la nature mais ce livre ne révèle pas les relations invisibles entre le cerveau et les noix ou la colonie de l'œil ce livre n'est décryptable qu'en langage mathématique c'est-à-dire un langage qui laisse de côté toutes les qualités sensibles du paysage ses odeurs ses couleurs ses formes plastiques pour n'accéder qu'aux abstractions mathématiques qui sous-tendent le déploiement de ces couleurs de ces saveurs de ces formes idées qui va constituer je dirais la machine de guerre des sciences centrées sur la physique et qui origine un héritage qui est le nôtre et qui est je crois je le dis assez spontanément profondément toxique celui d'une opposition entre d'un côté les savoirs qui doivent récuser la vie sensible pour accéder aux formes abstraites qui sont les seules vraies et de l'autre côté la sensibilité qui a le droit d'enchanter notre expérience mais dont la malédiction c'est que elle ne produira jamais de savoirs donc le paradoxe qui nous intéresse ici c'est que la coïncidence historique en l'occurrence c'est que le paysage comme sujet autonome en peinture va émerger va s'autonomiser précisément au moment où Galilée le vide de sa consistance des peintres ont estimé qu'il est pertinent de prendre pour sujet d'un tableau seulement des espaces naturels des forêts en enlevant les sujets historiques les sujets bibliques au moment même où Galilée vide ses espaces sensibles de tout ce qu'il peut avoir d'intéressant en disant si vous n'êtes pas mathématicien de toute façon il n'y aura rien à lire dans un paysage et donc la question qui se pose à nous ici c'est quel jeu complexe s'établit entre cette tradition galiléenne et d'un côté la tradition de l'histoire des paysages qui en même temps naît dans l'instant où elle naît évidée de son contenu sensible et qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire de l'illisibilité des paysages dont on mérite c'est à toi tout à fait c'est à moi alors je reprends le chemin qu'on a ouvert sur la peinture de paysages donc on a vu dans l'Europe du Sud tradition de la peinture de paysages un constat d'une illisibilité du monde vivant et tout d'un coup vous allez me dire oui mais moi pourtant je connais des plein de peintures de paysages où il n'y a pas de scène historique comme on a pu voir chez Poussin et c'est ces tableaux c'est ceux qui apparaissent justement en tournant 18e, 19e et le fait que tout d'un coup il n'y ait plus de scène historique révèle c'est symptomatique que tout d'un coup les peintres ont inventé un autre régime de lisibilité alors il y a deux deux chemins pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la lisibilité du monde vivant fin des 18e début des 19e de la peinture il y a un chemin plus français si on lit par exemple les écrits du peintre et théoricien Pierre-Henri de Valenciennes qui est donc un peintre romantique c'est de ça dont je vais vous parler je vais vous parler du tournant romantique alors Pierre-Henri de Valenciennes il est confronté à ce problème assez aigu que comme justement le monde vivant est considéré comme illisible il y a une sorte de comment dirais-je de dévaluation de la peinture de paysage par rapport à la peinture d'histoire qui elle est justement pleine de scènes humaines qui ont de la signification qui suscitent des émotions etc. et donc il réfléchit à comment donner une légitimité au genre pictural de la peinture de paysage et la solution qu'il trouve elle va vous être assez familière il dit on va mettre en évidence les qualités expressives de la nature donc l'idée c'est que d'accord le vivant ne sera plus le décor d'une scène humaine représentée mais pour autant est-ce qu'il ne sera pas toujours le décor d'autre chose peut-être d'une scène intérieure et des états affectifs de l'humain donc c'est ce qu'il dit enfin je vous laisse lire l'artiste ne fait pas alors le froid portrait de la nature insignifiante et inanimée donc vous voyez là le thème de l'illisibilité de la nature il la peint parlant à l'âme ayant une action sentimentale une expression déterminée qui se communique facilement à tout homme sensible donc très bien la peinture de paysage ce ne sera plus un drame historique on ne va plus ajouter ces petites scènes ici et là dans le paysage pour donner du sens ça va être maintenant le drame des passions c'est la projection émotionnelle des émotions humaines sur la toile qui va créer de la signification et donc c'est ça la nouvelle lisibilité qui apparaît avec le romantisme on va pouvoir y lire les émotions ressenties par le peintre et a fortiori par le spectateur au moment de la réception du tableau donc ça c'est la première ligne pour rendre compte de ce nouveau régime de lisibilité qui apparaît avec le romantisme il y a une deuxième ligne qui elle est plus élargie au contexte européen qui prend en compte ce qui se passe en Allemagne en Angleterre à ce moment là autour de figures comme Goethe Ronge Philippe Otto Ronge Constable etc qui est que bon alors tous ces artistes partagent exactement la même idée que Pierre-Henri de Valenciennes qui est à savoir exprimé ici par Philippe Otto Ronge voilà que la nature seule ne suffit pas et qu'il faut les projections émotionnelles pour lui donner du sens ainsi naîtra la peinture de paysages tous les animaux et toutes les fleurs n'existent qu'à demi tant que l'homme ne leur a pas accordé sa meilleure part l'homme imprègne donc les objets qui l'entourent de ses propres sentiments il leur donne la signification et le langage propre de ses sentiments donc on retrouve cette même idée mais cette idée est enrichie comment dirais-je d'un autre régime de lisibilité qui est la revification de l'analogisme alors l'analogisme heureusement tu l'as expliqué tout à l'heure merci c'est un justement une façon de se rapporter au monde vivant qui était en tout cas assez comment dirais-je prégnante justement avant la révolution galileo-cartésienne et qui tout d'un coup va être réinvestie un peu différemment par les romantiques à ce moment-là qui sont très comment dirais-je opposées enfin qui ressemblent comme une vraie violence la représentation mécaniste du monde quelle qu'elle est portée par les sciences de leur temps et c'est notamment donc ce que voilà ce qu'on peut sentir dans cette représentation de ce portrait de Newton par Blake qui est très connu vous l'avez sûrement vu plusieurs fois où vous avez donc une représentation de Newton qui tourne le dos à au monde vivant justement derrière lui qui est repliée sur lui-même en surplomb sur voilà un schéma qu'il fait avec justement cet instrument du désenchantement que serait le compas pour les romantiques puisque ça réduit le monde autour de nous à ce qui serait mesurable quantifiable etc si tu veux dire quelque chose oui ce tableau en fait il est vraiment central pour nous parce qu'il permet de rendre compte de la question que j'évoquais tout à l'heure de ce grand partage dont on hérite donc c'est c'est peut-être assez difficile de distinguer ici mais sur la gauche en fait il y a toute une série de formes de vie qui sont bigarrées qui sont très colorées mais qui sont représentées de telle manière on est sous l'eau de telle manière à ce qu'elles soient très difficiles à identifier très difficiles à délimiter très difficiles à analyser par l'esprit et ce que met en scène ce choix de composition enfin ce choix de thème par le peintre il est très fin il a bien compris la philosophie de son temps c'est l'idée suivant laquelle c'est pour se libérer du caractère chaotique de l'expérience sensible de son caractère bariolé de son caractère bigarré inaccessible à la pensée claire et distincte que le scientifique doit lui substituer les abstractions mathématiques c'est une tradition qui est aussi ancienne que le platonisme puisque c'est Platon le premier à former le problème dans ces termes et l'origine de l'idée platonicienne elle est là on va inventer des idées qui sont immuables et éternelles parce qu'il faut qu'on il faut qu'on sauve les phénomènes là dehors de leur propre corruption ils passent leur temps à se transformer et à mourir donc il faut qu'on trouve un moyen de les piqueter comme des papillons sur du feutre sous une forme éternelle stable claire et là moi ce qui me fascine dans cette représentation c'est que le dualisme des modernes dans le rapport aux formes de connaissances je crois qu'il est parfaitement exprimé ici l'idée c'est que l'idée folle des modernes elle est folle réellement c'est que vous êtes voué à une pure schizophrénie si vous voulez connaître il faudra que vous produisiez de l'abstraction objective et si vous voulez accéder à la sensibilité des choses vous ne pourrez pas connaître c'est quelque chose qui est très prodigieux et encore une fois ce qui est fascinant c'est que quand on s'intéresse de près à l'histoire des savants et des écrivains on se rend compte qu'ils ne rentrent pas dans cette histoire les écrivains passent leur temps à savoir et à produire des savoirs les scientifiques passent leur temps à intensifier leur sensibilité pour savoir mieux mais néanmoins on hérite de ce modèle et ce modèle j'aimerais bien le formuler en quelques phrases parce que finalement c'est lui qu'on vise et c'est autour de lui qu'on tourne sans le dire depuis le début c'est ce qu'on appelle avec Estelle l'idée de grand partage de l'enchantement le grand partage donc c'est un concept latourien et descolien mais peu importe ici le grand partage c'est cette idée que les modernes notre civilisation telle qu'elle trouve son origine au moment de la révolution galiléo-cartésienne ont opéré un grand partage entre nature et culture deux régimes parfaitement distincts et un sous-produit de ce partage est prodigieux et il a à voir avec le rapport qu'on attribue les privilèges et les malédictions qu'on attribue aux sciences d'un côté et aux arts de l'autre l'idée elle est relativement simple c'est que ce grand partage dit les sciences auront le privilège de dire la vérité et elles seront les seules à la dire mais le prix à payer c'est qu'elles le feront en objectivant la réalité en la réduisant et en la désenchantant ça c'est le but et parallèlement il dit les arts eux auront le privilège d'enchanter notre expérience ils auront le privilège de nous restituer une sensibilité extrêmement riche mais la malédiction c'est qu'ils n'auront pas le droit de dire la vérité on considérera que ce n'est que de la fiction c'est de l'imagination de l'artiste c'est subjectif par opposition les savoirs qui sont peu objectifs c'est un héritage qui est absolument prodigieux dans lequel même si personne ne le fait enfin c'est des catégories qui sont qui résistent très fort il me semble dans les traditions théoriques qui sont les nôtres et donc de ce point de vue là vous voyez il y a des implications je dirais métaphysiques toutes simples quotidiennes ce que ça veut dire c'est que du point de vue des savoirs sérieux vrai la nature sera désenchantée et objective et par contre on pourra la réenchanter mais ce sera de l'imagination et ce sera de la fiction la question ça devient comment est-ce que comment on peut retisser des relations entre les différentes formes de sensibilité qui je dirais dépassent cette opposition et pour le dire en une phrase mais vous le présentez en fait tout ce dont on parle c'est que on présente cette idée que le pistage comme pratique de la sensibilité elle est susceptible de jouer ce rôle parce qu'elle tisse de beaucoup de manières les sens l'intuition l'imagination la narration et des savoirs du raisonnement parce que pour décrypter des comportements vous êtes obligé de raisonner ça a été très bien montré par un anthropologue qui s'appelle Louis Libenberg et c'est en ce sens là que ces pratiques qui nous intéressent elles ont à voir avec un problème de style et c'est pour ça qu'on parle de style d'attention ou de style complet d'attention la spécificité du pistage qui nous intéresse on ne sait pas vraiment le faire mais si vous voulez c'est comme une sorte d'idéal posé devant c'est l'idée d'un style complet de disponibilité au monde dans lequel on sorte de l'opposition entre savoir qui est objectif et poésie qui en chante mais fabule et donc d'ailleurs les romantiques c'est justement parce qu'ils sont pris dans ce ils sont complètement pris dans ce dans parfaite que j'ai justement pu décrir en fait puisque à la fois ils ont l'impression que justement certaines sciences vont évider de la nature de sa spiritualité qu'ils vont en fait essayer justement alors eux ils vont essayer d'injecter dans les sciences ce qui semble leur manquer c'est-à-dire justement la part sensible et ça va passer par justement cette création de connaissances analogiques donc par exemple Goethe qui s'intéresse beaucoup à la lumière qui va lire énormément des trucs scientifiques sur la lumière et s'en inspirer voilà il dit si l'œil n'était solaire comment pourrions-nous percevoir la lumière pour lui c'est parce que il y a une relation directe entre le soleil et l'œil et que l'œil a des propriétés enfin comment dirais-je hérite d'attributs du soleil qu'il peut y avoir de la connaissance c'est leur façon le fait de retisser ces analogies leur façon de retisser ensemble sensibilité et science et donc ce qui est assez ce qui est assez frappant c'est qu'ils vont se mettre il y a quand même des convergences on a retrouvé étonnamment les convergences avec la preuve du pistage parce que les romantiques sont du coup très inquiets très obsédés par le fait de justement trouver des indices visibles de l'union cachée qu'il y aurait entre l'humain et la création divine en fait et le monde et donc la nature pensée comme création divine et donc du coup ils vont vous avez retrouvé un vocabulaire dont on a un peu parlé par exemple Carus quand il parle donc c'est un peintre qui s'intéresse au lien entre la forme des montagnes et l'humain est-ce qu'il y a un lien qui permettrait de comment dirais-je créer une relation de signification entre les montagnes et les humains et donc tout ce qu'il veut savoir c'est est-ce qu'il y a un rapport entre l'extérieur avec l'intérieur est-ce que la surface visible révèle quelque chose d'invisible qui serait plus profond et finalement on retrouve ce paradigme indiciaire dont on parlait au début et ce qui est intéressant pour nous c'est que ils utilisent beaucoup justement dans cette volonté de reconstituer un régime de lisibilité enrichi du vivant donc qu'il ne soit pas mécaniste qu'il ne soit pas seulement la projection émotionnelle mais qu'il révèlerait vraiment des liens comment dirais-je très profonds entre l'humain et le vivant ils ont recours à un motif qui s'appelle le hiéroglyphe ils comparent la nature à un hiéroglyphe c'est un motif qu'on retrouve très tôt vers 1802 1803 dans des écrits de Rung ou Gers mais aussi chez Constable qui dit l'art de voir la nature est presque autant une chose à acquérir que l'art de lire les hiéroglyphes égyptiens alors dans un premier temps on pourrait dire mais en fait c'est une sorte de pistage puisqu'il y a cette idée de déchiffrage d'interprétation mais ce qui est très intéressant c'est que l'historien d'art Pierre Watt il nous dit mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait au moment où le motif du hiéroglyphe apparaît de la nature comme hiéroglyphe apparaît chez les romantiques c'est un moment où le hiéroglyphe n'est pas encore traduit par Chambouillon et donc en fait ce qui intéresse les romantiques c'est pas du tout l'idée d'accéder à du sens finalement c'est le sentiment du sens c'est-à-dire que le hiéroglyphe c'est parfait pour ça on sait que ça a du sens mais à ce moment-là on ne l'a pas encore déchiffré et donc en fait finalement ce qui est plus important pour les romantiques pour les peintres romantiques c'est savoir qu'il y a de la signification cachée savoir qu'il y a une visibilité potentielle mais finalement les significations locales sont relativement secondaires et d'ailleurs on retrouve souvent dans leurs écrits l'idée que le peintre doit toujours jeter un voile sur la nature c'est-à-dire qu'il ne doit jamais complètement révéler les secrets à l'inverse de la science qui justement lui elle pardon enlèverait tout voile et donc tout pour autre tout attrait tout mystère alors ce qui et c'est là qu'on voit un comment dirais-je un point de voilà de divergence important enfin donc on voit à la fois un point de divergence avec la lisibilité ouverte par le pistage puisque ici pour les peintres l'impression de signification est plus importante que les significations locales mais il y a aussi malgré tout parce qu'on a été très étonné de ces de ces ponts de ces points de familiarité avec voilà ce régime de lisibilité proposé par le romantisme il y a quand même quelque chose qui est commun aussi c'est que le hiéroglyphe de par sa forme de par sa forme c'est un tissage entre sensible et signification c'est-à-dire qu'il y a une forme sensible en dessin et de la signification et c'est ça qui comment dirais-je qui est assez comment dirais-je aussi présent dans le pistage c'est-à-dire que eux ils sont une sorte de eux c'est le hiéroglyphe pré-champolluant en quelque sorte et nous ce serait le hiéroglyphe mais post-champolluant c'est-à-dire que voilà traduit c'est-à-dire que eux ils ont une sorte de culte dans ce régime de la lisibilité ils ont malgré tout une sorte de culte du mystère qui doit être préservé alors que nous on serait plutôt dans le champ de l'énigme c'est-à-dire que il y a aussi un sentiment de mystère mais par contre il n'est pas à maintenir indéfiniment je ne sais pas si tu veux la prendre un peu donc en fait et je vais m'en profiter pour conclure parce que là on a passé un petit peu de temps un petit peu trop de temps pardon donc voilà il y a cette idée que cette tradition sur laquelle qu'on essaie de poursuivre et qui aboutit dans l'idée de lisibilité du paysage que la nature est constituée de l'hiéroglyphe avec ses différentes attitudes est-ce qu'on est avant de les avoir traduits et à ce moment-là un hiéroglyphe c'est une promesse de sens c'est une promesse de sens extrêmement riche mais auquel vous n'avez pas accès et qui produit des effets émotionnels qu'on connaît qui sont très puissants ou est-ce que c'est des hiéroglyphes que vous commencez à pouvoir traduire et ça c'est la perspective qui vous intéresse plus et à ce moment-là vous rentrez dans un tout autre régime qui est un régime de la traduction en fait non plus de la promesse de sens c'est le rapport romantique à la nature mais de la tentative de traduire face à une tour de Babel où on considère les territoires vivants comme une tour de Babel de codes de communication omniprésents chaque vivant ayant ses codes de communication chaque forme ayant des significations à décrypter qu'elles soient éthologiques écologiques ou évolutionnaires et dans une sorte de cacophonie prodigieuse et dans le danger du malentendu de la traduction parce que je ne vous le cache pas en fait en pistage on se trompe la moitié du temps et l'autre moitié du temps on ne comprend rien et de temps en temps on a l'impression qu'on accède à quelque chose comme une signification et cette situation elle permet de réarticuler cette pratique à cette histoire de l'illisibilité donc je voudrais juste la retracer en trois mots parce qu'il me semble que c'est intéressant de refaire ce voyage très sinueux qu'on a proposé à la vitesse de l'éclair notre problème ça a été pourquoi on ne voit rien et c'est une histoire des malentendus qui nous amène à ne rien y voir et vous voyez il y a une sacrée couche de malentendus premier malentendu il n'y a rien à voir parce que la nature est inanimée et débordée de signification elle ne vous entretient pas la seule chose que vous pourriez voir c'est si on rajoute pyramétisme B ou une scène biblique quelconque deuxième couche d'inaccessibilité la nature sous ses qualités sensibles n'est pas lisible si vous n'êtes pas mathématicien les seules choses à lire ce sont des équations mathématiques troisième couche puisqu'il n'y a rien à lire la seule chose que vous puissiez lire c'est vos projections émotionnelles et sentimentales un paysage d'automne c'est avant tout votre mélancolie c'est avant tout votre nostalgie mais ce n'est pas le jeu bien spécifique des dynamiques écologiques par lesquelles les vivants les végétaux les climats partagent des informations et quatrièmement c'est le moment romantique la nature vous donne des promesses de sens les vivants de promesses de sens mais auxquelles vous n'avez pas accès et il y a même au-delà de ça une complaisance il faut rester dans cette situation de promesses de sens ce qui m'intéresse voilà ce qui nous intéressait ici c'était de dire malgré toutes ces couches qui font qu'on n'y voit rien et bien comment faire pour recommencer à lire quelque chose en esquivant ces différentes traditions dont on hérite et en essayant de restituer à ces vivants les capacités de signification qui sont les leurs et qui ici ont formé en termes de traduction de codes de codes multiples de communication et donc qui réinstituent les paysages vivants dans cette image que j'évoquais d'une tour de Babel voilà je vous remercie pour votre attention est-ce que je peux commencer par quelques remarques moi je suis très très séduite et solidaire avec le avec l'idée d'une crise de la sensibilité très 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 intéressée par ça et oui je vous suggérais d'aller retrouver les textes même si c'est un peu le pont aux âmes de la question de la pauvreté de l'expérience mais les deux grands textes de Benyamin sur pauvreté et expérience justement qui sont des réflexions sur quelque chose comme une perte de capacité à raconter de capacité à partager des récits de capacité à s'entendre transmettre quelque chose par leur ici donc il y a vraiment là quelque chose qui est assez proche de ce que vous dites à partir de Robert Pyle sur l'extinction de l'expérience et tout ce thème de la pauvreté de l'expérience en fait il est fondamental dans la théorie critique donc là il y a vraiment des choses mais l'idée d'une crise de la sensibilité qui me paraît d'une très très grande richesse il y a un mot qui m'a captivée et une image et un concept j'y vais le mot c'est les laissés parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la laisse et le laissé et la forme poétique de la laisse et l'étymologie même de la laisse c'est du mot laissé qui sont riches de toute une signification politique et qui désignent des façons d'être noués d'être liés enfin je ne sais pas si ça vous intéresse mais bon la laisse c'est un format poétique médical et qui est l'ancêtre de la strophe et qui désigne une sorte enfin les étymologues s'évertuent à faire à entendre des sèmes de liberté dans ce qui est un mot de la tâche en fait et donc c'est déjà une forme de réflexion autour du lien les laissé et l'image qui m'a et tout ça ça sera pour peut-être entrer en débat sur l'importance de lire la visibilité parce que le lien la sensibilité ça me semble presque aller ailleurs que dans une pensée de la visibilité et l'image qui m'a fascinée c'est celle de William Blake alors je n'avais jamais vraiment regardé moi ce qui me frappe dans cette image c'est autant tout ce que vous avez dit sur la figuration d'une d'une d'un grand partage que tout ce qui vient le contredire dans l'image elle-même moi ce que j'y vois ce qui me frappe le plus c'est la chevelure les cheveux ils sont exactement comme la montagne c'est le devenir pierre et montagne du corps c'est-à-dire moi je ne vois pas un corps surplombant je vois un corps qui est en train de devenir voilà d'être pierre avec aussi une quelque chose d'une sensualité troublante aussi dans quelque chose qui est semi-organique semi-minéral dans des muscles dessinés presque comme dans les dans les corps articulaires médiévaux là où le corps n'est pas le corps enveloppe mais c'est un corps composé de gestualité possible et de mouvements et donc voilà je le vois plutôt métamorphique ovidien que vraiment manifestant avec force avec une force figurale l'hygiénisme du grand partage en fait c'est voilà les cheveux comme la comme la végétation comme des sortes d'algues et puis le corps qui le corps qui émerge et se fin avec la ranche le pied qui sort il y a quelque chose de très comme encastré comme s'il venait de je trouve que ça va dans l'autre sens en fait que dès qu'on entre en matière avec les images même si je t'avouerais que moi je suis je suis sceptique quant à ton interprétation parce que je pense que tu négliges la cinétique de l'image tu la lis à l'envers tu parles d'un devenir pierre de 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 c'est la nature entière qui de gauche à droite dans le sens de lecture percole dans la forme ultime qui est l'humain qui est obligé de se détourner de son antécédence naturelle pour accéder à sa vérité et il a des cheveux il y a la chevelure qui vient raffler tout de suite on sait que la chevelure c'est ce qui est le plus primal chez les humains la fourrure résiduelle oui c'est ça et puis bon mais disons en tout cas on peut y voir aussi oui oui le métissage est beaucoup plus fin que c'est pas une séparation non 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 il y a dans la il y a dans la force des images une contestation même au cœur d'une culture du grand partage et qui est sublime c'est une image extraordinaire c'est une richesse comparable oui et donc tout ça aussi ça me conduisait alors moi avant j'ai travaillé sur les formes de vie j'ai travaillé beaucoup sur la lecture et en fait c'est passionnant les ressources que vous trouvez dans une réflexion sur le visible parce que c'est presque la réciproque du fait que disons pour les études littéraires c'est en allant du côté d'une pensée de l'attention et en allant du côté d'une pensée de la forme et non pas du signe d'une pensée de la perception de la sensibilité et non pas du déchiffrement c'est à dire c'est en détricotant complètement l'idée même de lire comme voilà l'idée du paradigme indiciaire que moi je suis allée à votre rencontre je trouve ça troublant que vous trouviez un support aussi intéressant parce qu'il l'est dans quelque chose qui est de l'ordre sémiotique en fait les drapeaux les raldiques déchiffrés et donc voilà je sais pas si tu as lu le texte de David Abraham qui s'appelle Comment la terre s'étue non parce que c'est l'éclair de notre programme et c'est une sorte de grande histoire de la tradition occidentale suivant laquelle l'origine la naissance de l'écriture nous aurait coupé d'un rapport d'un rapport immersif authentique à notre perception le texte ce serait interposé entre notre état et la et la richesse de signification de forme est strictement sensorielle qu'il appelle phénoménologique de l'expérience et en fait pour moi ça répond un peu à ton problème c'est à dire que ce qu'il passe son temps à montrer c'est que dès lors qu'on est vu le fin on se rend compte qu'il s'agit en fait de vecteurs centrifuges et centripètes c'est à dire qui s'éloignent du texte qui se rapprochent de la perception et l'idée elle est assez simple c'est qu'il dit quand vous êtes un spécialiste du texte vous allez essayer de retrouver dans le texte tout ce qui est plus que signe et autre que signe et quand vous venez de rapports à des paysages qui ne sont pas des textes vous allez chercher en deux donc c'est deux vecteurs qui se rejoignent dans en fait dans ce que j'appelle un style d'attention complet qui n'est justement pas que du signe sémiotique qui n'est pas que de la forme ou de la sensibilité mais qui est un tissage parce que quand on vient du terrain on rajoute le signe mais c'était presque un niveau de complexité supplémentaire peut-être que j'essayais de pointer qui est que disons dans l'idée même de visibilité de déchiffrement de décodage je perçois en fait une sorte de c'est comme si ça coupait la branche du sensible sur laquelle vous êtes assis parce que disons dans une dans une dans une pensée des formes il me semble et pas seulement des formes textuelles mais aussi des formes picturales et des configurations sociales etc la sémiotique enfin c'est très c'est très marqué disons d'avoir un outillage sémiotique chrétoricien et d'opposer une pensée du sensible à une pensée de la sémiotique et donc je trouve que il y a enfin alors moi si tu veux pour moi en fait cette opposition on est très abstrait là peut-être on ne partage pas avec vous alors je te réponds en deux phrases et après on prépare ceci pour moi cette opposition elle est fausse à deux niveaux elle est fausse à un premier niveau parce qu'elle érique du grand partage de nos enfants et suivant lequel quand on a accès au sens on rate qu'il y ait forme sensibilité on les gâche mais non mais c'est parce que là il y a trop de package forme sensibilité etc d'un côté signe sens signification de l'autre alors que disons dans un travail sur les théories de la lecture ce partage n'est plus tellement accepté enfin disons la question du sens n'est pas supposément logé exclusivement dans une pensée des signes et celle de la sensibilité dans une pensée des formes justement une réflexion un peu plus pluridisciplinaire sur le visible la lecture peut tenter de 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 s'en passer en fait de ce partage et donc d'avoir aussi à le contredire mais du coup c'est qu'ils n'utilisent pas du coup les termes déchiffrement l'indisibilité c'est ça que tu veux dire c'est qu'en fait du coup on a un appareil conceptuel qui a l'air de tendre vers un c'est ça vers quelque chose qui conteste une partie de ce que vous montrez mais moi je crois pas encore une fois je crois que ça le conteste dans ta tradition disciplinaire avec ses propres pôles c'est vrai sans doute et qui ont créé ces oppositions là qui sont extrêmement structurées mais pour moi cette opposition elle existe pas trop en elle-même et la question sincère que je pose c'est est-ce que signer des chiffrements c'est juste un problème pour quelqu'un qui est hyper formé à cette tradition de théorie de la lecture ou est-ce que c'est un problème en soi parce que je dirais pour une culture qui n'hérite pas de ça parce qu'il y a un autre il y a un enjeu philosophique qui est quand même pas anodin qui a à voir avec le fait qu'il s'agit de restituer au monde vivant quelque chose qui lui est confiscé depuis au moins 4 siècles c'est-à-dire qu'il est extraordinairement riche en signes et en significations la littérature a contesté d'emblée toujours et sans jamais lâcher l'abrile cette opposition là on ne sait pas parce qu'elle a perdu oui elle a perdu mais justement le fait qu'elle est qu'on ne puisse pas par exemple que traduire et déchiffrer soit vraiment deux façons de de façons de percevoir de traquer d'être affecté de qui ont qui qui trace des pistes totalement différentes je trouve ça je trouve que ça serait intéressant pour moi absolument c'est quoi le réseau lexical du coup justement c'est tout celui de l'attention d'avoir une pensée du sens qui ne soit pas qui ne soit pas lié à une opération de décodage mais enfin avec des formes disons bon après on arrête mais dans une dans une réflexion sur le statut des marques des signes qui 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 s'éloignent un petit peu de ce paradigme indiciaire d'être ou du marquage ou et 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 j'ai l'impression que ça serait vraiment intéressant sans raison de comparer ces ces registres là oui vous n'avez pas de tout évoquer une discipline qui en fait l'incroissement des disciplines qui est l'utilisage et l'exercice qui est l'utilisage qui est l'utilisageur qui est quand même la chose sur cette conclusion ben oui il y a un concept exagère autour de ça et il y a quand même effectivement des gens qui ont pu enfin depuis le 18e siècle comme les grands jardins et tout ça ont eu une grosse des paysages plus complexe que cette opposition entre les deux et une manière de regarder les paysages parce que les paysagistes c'est des on ne voit pas seulement les regards les décrites et les reprèves alors si je fais cette intervention c'est de travailler 40 ans dans le même temps du territoire et que par bonheur j'ai travaillé avec deux paysagistes tout le temps et que j'ai pu combattre cette vision techniciste de l'aménagement des ingénieurs grâce à cette pensée que les paysagères il y a cette compréhension de ce que tu as dans ton territoire comme histoire comme passé et comment on peut quand on reçoit nos paysages et nos traces enfin ne pas l'amnceste sur ce que tu as une paysage je pense que ça rentre vraiment un peu dans ce que tu as j'ai l'impression que c'est c'est exactement ce qu'ils ont mis en place justement pardonnez-moi mais je vais me faire l'aucanisme d'aujourd'hui vous avez absolument raison c'est une tradition qu'on connait un peu qu'on a lue là déjà on a fait une histoire de 4 siècles ridiculement schématique donc on a laissé de côté énormément de choses il n'y a aucun doute là-dessus par contre il y a un point que je vous contesterai c'est que il y a une qualité d'attention dans la tradition et notamment le renouement des traditions des paysageurs mais il me semble qu'elle est encore en retard sur la question de lire autre chose que le palinceste des histoires humaines et c'est de ça qu'il s'agit là nous on vous parle des significations des vivants et on parle des dynamiques de sens qui régissent les relations entre espèces de tous les autres habitants sur le végétal quand même il y a un grand personnage qui est effectivement sur la relation entre le végétal et les habitats qui constituent l'art c'est pas rien et il y a un autre non mais c'est le passage c'est la recherche sur cette question et c'est assez patient et je pense que il y a un exemple des paysageurs c'est effectivement ce souci ce souhait d'écrire de comprendre par la marche par être sur le terrain de permanence pour regarder observer qui c'est c'est pas du tout la nature l'écriture donc c'est c'est pas du tout c'est un compliment pas inintéressant d'aller poser ce que font ces gens à la fin ce que dit Gustin Berg aussi c'était très très c'est que à notre époque on n'a jamais entendu parler du paysage on n'a jamais entendu de pied on n'a jamais entendu détruit et qu'avant il n'y avait pas de paysagistes mais il y avait une pensée paysagère portée par les gens du territoire qui a exercé ce paysage le soin est-ce que là on est dans une contradiction terrible où effectivement on magnifie le grand paysage de Marquard mais on tue le reste et que c'est pas la peine d'avoir entendu tout en même temps de subir le grand paysage pour Marquard juste un point je suis absolument d'accord pour Gilles Clément il me semble que Gilles Clément la raison de son succès au sens noble du terme elle provient en grande partie de l'originalité de sa démarche et si vous essayez de suivre l'originalité de sa démarche il y a un point que vous ne pouvez pas négliger c'est qu'il a une culture extrêmement fine en éthologie des végétaux en écologie des végétaux c'est un c'est un c'est un c'est un et donc c'est très qu'on parle et ça c'est c'est prodigieux mais voilà mais ça je ne crois pas que ce soit la norme actuelle oui c'est vrai que le partage que vous avez manifesté sur l'objet évisagé il est aussi très parlant et le mot paysage tu c'est vrai que c'est un mot que j'essaye de ne pas trop prendre frontalement parce que c'est tellement un mot qui je présente tellement de discipline avec des définitions tellement différentes etc à la fois c'est ce qui rend ça très riche et à la fois c'est ce qui moi si je devais prendre en compte toutes les définitions ce serait assez paralysant pour avancer quoi que ce soit puisque chaque fois que j'avancerais quelque chose ce serait potentiellement contredit ou en tout cas par une autre approche disciplinaire par contre pour revenir sur cette question du paysage c'est un peu plus juste que ça me l'est pensé un historien d'art qui justement a travaillé qu'un des seuls historiens qui travaillent sur la question de cette lisibilité du paysage il reprend l'apparition des jardins au 18ème justement à l'aune de cette question de la lisibilité de la nature enfin de sa non lisibilité puisqu'on est encore dans cette période là et que justement les jardins donc pouvoir aménager son jardin organiser son jardin c'était justement tout d'un coup avoir une nature signifiante autour de soi parce que en fait on avait choisi le sens de mettre voilà j'ai perdu le nom le nom technique pour dire les bâtiments anciens dans les peintures les fabriques voilà qu'on avait mis ces fabriques ici qu'on avait on avait voulu cette courbe là parce qu'elle évoquait aussi telle émotion donc on voit aussi le tissage par rapport à la peinture et que c'était extrêmement comment dirais-je enfin libérateur en tout cas très émouvant pour les gens de cette époque là justement tout d'un coup d'avoir un environnement qui faisait sens parce que voilà parce qu'il avait été choisi mais du coup par contraste avec l'expérience habituelle en fait dans un environnement vivant et j'avais jamais pensé au jardin sous cet angle là vraiment enfin ça refait relire aussi enfin relire l'histoire du jardin je trouve cette question là la signification des significations du vivant oui je vois alors la question de l'art un peu comme plaque sensible que vous avez écoutée et puis d'ailleurs en partant au fond de Daniel Arras on commence en terminant parce qu'on ne voit rien et si mes souvenirs sont bons c'est bien un petit escargot que personne ne voit ou très peu et qui ne fait apparaître dans la lecture du tableau donc il y a bien un rapport à partir d'un au vivant qui est très frappant et je me souviens encore il n'y a pas longtemps Jean-Christophe Bailly est venu pour parler de photographie puis il a lui parlé de ce tableau emblématique de l'architecture de la cité idéale il disait mais ce qu'on note pas assez c'est que dans ce tableau là il y a quelque chose de central c'est que la porte est ouverte et effectivement quand on a un et soudain ça ouvre de toute autre perspective je trouve que finalement c'est un peu ce que vous avez fait vous avez ouvert des portes et il permet notamment de regarder autrement parce qu'effectivement moi j'ai beaucoup aimé cette idée de couche de malentendu de quelque chose de strat qui nous empêche de voir autrement et au fond on est arrivé à un nouveau rapport au monde au vivant effectivement nouvelle ère qu'on en proposait parce qu'elle a un ami qui a l'air de la cour il me semble que peut-être qu'il y ait quelque chose de cet ordre qui crée un nouveau régime de visibilité et j'ai bien compris c'est ça que vous cherchez et qui permet peut-être en vous écoutant moi j'ai toujours été frappé du côté schizophrène de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Gaston Bachelard avec la dimension de l'esprit scientifique et puis la poétique du jeu et puis ces deux éléments de son cerveau ne se sont jamais rejoints et j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette dichotomie très instituée dans le monde du savoir entre le régime scientifique et ce qui est de l'ordre du sensible la psychanalyse du feu ou de la controverse sur l'esprit scientifique il y a l'impression que quelque chose est en train d'être dépassé aujourd'hui et je ne sais pas si ça fait science en tout cas dans un lieu comme ça qui est dédié à l'interdisciplinarité on voit bien que la jonction la dimension traversière est effectivement celle de l'arrière donc j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus parce qu'il me semble qu'effectivement la plaque sensible de l'art comme mode de connaissance me paraît tout à fait intéressante à suivre pour aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre ce qui se joue notamment dans les styles de vie qu'on essaie de se prêter et vous avez montré mais j'aimerais peut-être un peu une invitation à aller plus loin même si je sais que vous commencez à articuler des choses ensemble mais c'est un chemin qui vous ouvre je trouve des pistes très prometteuses du point de vue de la pensée donc en fait voilà je crois que moi je suis assez d'accord avec votre diagnostic c'est le sentiment qu'on appartient à une époque de la pensée qui essaie de se libérer qui s'ébroue qui essaie de s'ébrouer à l'égard de ce dualisme dans les modes de connaissance dans les modes d'accès à l'expérience est-ce qu'elle y parvient actuellement il me semble pas et nous non plus c'est un chemin voilà et mais alors voilà comment faire quand on est ridustant du grand partage de l'enchantement et Bachelard j'y avais pas pensé mais c'est magnifique comme personnage du grand partage de l'enchantement qui fait de la poésie psychanalytique splendide d'un côté et qui fait de l'épistémologie des sciences de l'autre mais ces deux domaines et l'un enchantant l'expérience sous la forme de la plus ou moins fabulation et l'autre objectivement en fait je dirais l'intuition qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on a quelque chose d'intéressant à dire sur cette histoire précisément elle provient de une sorte de décortiquage de ce que c'est de ce qu'on fait sur le terrain parce que justement moi j'hérite de toute une tradition de lecture de ce qu'on appelle le nature writing qui est souvent parcouru c'est certainement une sorte de valorisation de l'expérience sensible contre les savoirs et en fait on se rend compte que quand on est sur le terrain on est obligé d'intensifier la sensibilité sous des formes qui sont même parfois épuisantes d'acculté exactement ça produit une hypersensibilité du point de vue des sens à ce qui se passe et en même temps ça tisse ça se tisse à des opérations de pensée qui sont d'une extraordinaire rigueur et donc pour vous le décrire ça a été très bien montré d'ailleurs par Louis Libenberg à nouveau Louis Libenberg il découvre cette idée complètement folle que la pratique la pratique la plus ancienne de fourragement c'est à dire d'accès à la nourriture de l'humanité en l'occurrence le pistage en fait elle mime dans ses opérations ce qui a été théorisé par les épistémologues du 19ème siècle comme étant la meilleure pensée scientifique il va pas plus loin mais il dit mais regardez c'est très étrange quand vous pistez pour bien pister vous êtes obligés de d'hyper intensifier cette disponibilité sensorielle au point même que parfois c'est submergent moi j'ai une expérience très drôle de ce point de vue là c'est que à peu près 15h je suis obligé de me fermer complètement parce que c'est trop épuisant et donc on est à plusieurs souvent il y a un ami qui dit ah tiens regarde là il y a une trace et je fais non 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 je veux plus en entendre parler c'est plus possible je suis complètement vidé ou même les sens sont portés à l'invergne sens on devient trop on est à à faire de peau à vivre à faire de peau et en même temps après quand il s'agit de comprendre l'imagination intervient sous une forme très fabulatoire pour essayer d'imaginer les histoires possibles ensuite il faut faire des déductions extrêmement rigoureuses pour déterminer ce qu'on devrait observer si cette fabulation là était vraie plutôt courte ensuite il faut très précisément aller empiriquement sur le terrain pour voir si on observe ce qu'on a déduit qu'on allait observer c'est-à-dire que ce tissage il est présent et si vous regardez bien en fait il y a énormément de pratiques qui font ça il y a plein de praticiens qui font ça tout le temps qui tissent l'imagination la plus folle la sensibilité la plus irrationnelle avec les raisonnements les plus pointus et les savoirs mais oui mais ça existe partout et donc ça existe partout et en même temps ça c'est très l'artorien en même temps notre constitution notre civilisation nous raconte que non les deux sont très bien séparés ou vous faites de la sensibilité et vous fabulez ou vous faites de la sens et vous objectif et par exemple je trouve que ça encourage une fois de plus à avoir une version disons très large de la notion de visibilité et une forme n'est pas un signe à déchiffrer mais une piste à suivre parce que moi je suis très intéressée par tout ce que tu dis sur la conduite je t'ai entendu une fois tenir à ce mot de conduite en disant au fond il faudrait dire que toute chose se conduit toute chose se conduit on devrait avoir une approche éthologique de toute et je trouve et je trouve que la question de la lecture si on n'apprend pas justement trop rapidement comme une affaire de code où on doit reconnaître un signe mais où on doit partir sur la piste d'une forme en considérant une forme comme une sorte d'idée de conduite dans laquelle la perception nous fait entrer on chemine avec elle percevoir ça serait cheminer avec une certaine conduite à ce moment là j'ai l'impression que ça ça soutient vraiment beaucoup beaucoup ce sentiment que le pistage est une première une première réponse à une crise de la sensibilité il faut vraiment qu'on parle de ça il faut une discussion très serrée là-dessus parce que moi j'ai l'impression justement qu'on a beaucoup le structuralisme en cours a beaucoup pensé la lecture comme une affaire de déchiffrage de code et qu'on gagne beaucoup à concevoir même un mot ou une image comme une piste à suivre c'est-à-dire une conduite s'est engainée dans une forme et l'apercevoir c'est se remettre sur sa route en fait et je trouve que c'est pas un hasard qu'on retrouve votre vocabulaire la façon par exemple dont Bailly décrit le surgissement du chevreuil dans les phares de sa voiture au début du versant animal voir une bête l'apercevoir voir une bête c'est la suivre dans son mode d'être la suivre dans sa course et je trouve que penser la lecture sur ce mode là ça nourrirait encore plus peut-être votre pensée de pistage plutôt que le paradigme indiciaire c'est vraiment compliqué il faut prendre le temps d'en parler parce qu'il y a la question de la biosexéliotique dans cette histoire oui parce que je pensais beaucoup à Edouard Decault je pensais à la place qui moi justement m'a troublée dans le livre extraordinaire comment pense les forêts et voilà je sais pas ce que le problème c'est que simplement ce qui est la pointe dans une discipline c'est ringard dans une autre et le problème c'est que vous arrivez à faire de la diplomatie entre les deux et déterminer quels sont les enjeux et les incontentations c'est pas mon air c'est l'objet d'un conflit c'est l'objet d'un conflit c'est à dire il y a en fait il y a très peu de gens qui sont d'accord pour penser la lecture comme une question attentionnelle je veux vous marginaliser je veux vous marginaliser et vous mettre de mon côté plutôt que du côté de ces mots il y avait juste une question de la dame sur l'art quand même comme forme de connaissance que j'ai répondu sur l'art ah oui c'est vrai l'épistémologie et moins sur l'art parce que là vous ouvrez un élément enfin vous revenez à un élément de forme de connaissance je sais pas si vous voulez autre chose je veux juste enfin littérature c'est un très beau livre les chasseurs sont plus vieux c'est vraiment l'épistage absolument magnifique qui donne à la fois cette intelligence plus sensible et cette les opérations que vous avez donné à être un peu l'histoire et à suivre la tête c'est ce que tu l'écris mais comme il faut avoir un corps et il faut avoir un corps aigu de tous ses côtés c'est pas forcément je suis parlé dans un oui c'est ça c'est le sensil oui c'est une forme de la scène c'est le sensil oui c'est ce que je percevais dans l'image en fait que c'est déjà enfin que dès qu'il y a des pratiques un peu considérables elles contestent en fait en acte c'est extraordinaire la dame elle a l'amende de je suis prêt à ce moment je vous en remercie pour le choix de ta bouche c'est parce que vous étiez premier à m'utiliser dans ce contexte comprendre les scientifiques pour le l'environnement le monde ça je sais pas autre chose est-ce que vous m'avez dit de parler des expériences personnelles ça m'arrive toujours de dire comme ça la visite dernièrement par exemple j'avais un voyage j'avais le bagage je voulais acheter des cadenas et je n'en ai pas le temps juste en marchant quelques millimètres j'ai trouvé des cadenas dans leur emballage par exemple autre chose dernièrement j'avais un colloque en Corse et avant c'était la première fois que je parle en Corse et une semaine avant que j'étais arrivée j'ai vu je pensais que c'était une mosquée je l'ai vue comme ça très vite en arrivant en Corse j'ai vu on m'a dit quand je suis rentrée on m'a dit c'est la plus ancienne église en Corse là où il y a le vieux port j'ai vraiment pleuré parce que c'est la réalité de l'emballage et une troisième expérience après j'ai terminé parce que ça m'arrive souvent en Algérie il se chêne à partir du Coran et ils font une émission de soi-disant de bienfaits pour rassembler de l'argent pour les personnes malades et handicapées et j'ai vu que c'était pas juste ces vivants de la Gnac qu'on joue sur le sort des gens pour qu'ils donnent de leur argent et moi je l'utilisais à la suite je voulais leur écrire ce reste pour ce qu'il y a je n'ai pas pu avoir mon adresse deux jours après en marchant à l'agé centre une personne n'a pas eu les grâces et puis je suis à lui dire il faut quand même faire attention au piétant et puis il allait s'excuser j'ai trouvé que c'était le médecin qui a annulé cette personne je lui ai dit ah ça tombe bien je voulais vous écouter il m'a invité en concret dans sa bâtire et on l'a discuté je lui ai dit c'est pas bien du tout ce qu'il y a fait et puis enfin j'arrête là parce que j'ai dit plusieurs mois et c'est un an je trouve que par rapport à ce sujet on peut dire que ça peut être on peut prolonger la théorie du pistage pour dire la théorie du pistage contemporaine parce que là c'est le futur encore que je dis par exemple et puis est-ce qu'il y a des recettes qui tiennent des associations qui travaillent des labos par exemple qui travaillent sur ce domaine là pour pouvoir mieux comprendre ce qui m'arrive ça m'arrive souvent ça merci merci très beau alors non à ma connaissance il n'y a pas trop de labos qui travaillent sur ces questions là et sur vos expériences je dirais vous avez la chance de vivre dans un cosmos analogiste tel qui est celui de la renaissance c'est une chance inouïe parce que la vie est quand même autrement plus belle dans un monde analogiste que dans le vieux monde naturaliste et donc qui vous permet de visiter des coïncidences des relations invisibles et en plus de croiser le médecin dans sa voiture quand vous l'aviez raté je vous souhaite de continuer que ça continue je pense c'est l'utilisation de l'imagination à force de vouloir quelque chose ça arrive je pense on a du travail il y avait deux questions je voulais faire le lien de parler de l'essai après tu as fait référence à un essai animal qui est une marque plutôt positive de tentative de la démonstration un petit peu facile après tu as regardé de la laisse il y a aussi la notion de délaissé légitimement qui est un objet comme le laissé qui est un objet plutôt négatif la conséquence de nos engagements tropiques et tout ça c'est marrant c'est glissement entre les trois mots et ensuite vous avez lu Baptiste qu'on y voyait bien et qu'on a séparé les écrivains et les philosophes il y a des écrivains objectivistes une certaine pratique de l'écriture objectiviste fiction ou création qui peut permettre par une opération d'un entraînement à la perception à la lecture du nord du réel de percevoir et de penser à l'extérieur d'une manière je veux dire plus que sensible dans cette obsession que les écrivains de tout vouloir mettre en nous quand ils sont dans cette opération mythique de vie quotidienne et tout ça quand ils marchent dans la rue quand ils passent par ce parc qu'ils voient les arbres qu'ils voient l'aménagement etc ils sont quand même dans une lecture dans une traduction qui est d'abord mentale psychique qu'ils vont mettre après par prise de note ou par écriture au niveau linguistique et qui va faire sens qui ne peut pas être seulement dans la 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 de conception qui ne fera plus différence entre la perception et la conception les vivins voient enfin les vivins on a peu mais ils voient une science de voyant de rainbow mais pas non romantique parce que c'est un voyant psychique mental professionnel moi je je mets les pieds dans le plein encore ouais mais moi si je pourrais enfin j'ai la même réaction on met 4 pieds dans le même plein et et ben tu vois je suis en accord enfin j'entends ton propos et je le je le comprends et je vois notamment l'effort théorique d'ailleurs je suis d'accord avec l'effort théorique pour qualifier la spécificité de cette attitude mais le point du problème et c'est le moment où on devient je pense beaucoup moins sympathique sympathique mais bon oui nous mais peu importe c'est que c'est que en fait pour le dire en un mot je pense que je pense que moi je suis en désaccord avec le fait de l'idée suivant laquelle l'écrivain justement a des formes d'accès qui sont parfaitement comment dire et je dis pas que c'est ce que tu dis mais je le schématise qui sont parfaitement indépendantes des savoirs pour moi c'est un héritage de ce fameux grand partage dont il faut sortir et moi j'en fais l'expérience tout le temps c'est à dire je lis des écrivains qui parlent de vivant et je peux vous le dire assez simplement il y en a qui sont extraordinaires par exemple Annie Dillard dans Périnage à Tinker Creek c'est une écrivain absolument prodigieuse mais je vous le dis en un mot elle ne elle dit n'importe quoi elle ne sait pas du tout de quoi elle parle donc elle va vous parler elle va vous faire des métaphores qui sont mais bouleversantes pour parler des grenouilles des lichens des forêts simplement c'est de la pure ventriloquie c'est à dire qu'à la fin elle a masqué complètement les formes de vie en question elle est là complètement masqué et je vous le dis en un mot moi ça me gêne et j'ai un problème avec ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un acte de projection c'est à dire plus sa richesse intérieure est grande plus elle rend ses expériences magnifiques mais ce faisant elle produit enfin elle contribue à cette opération très longue de masquage d'occultation du vivant avec ses logiques propres qui est une des parts de l'origine de la crise écologique absolument tragique dans laquelle on est et après c'est très dur de faire la distinction juste j'ajoute parce que il y en a d'autres qui sont par exemple il y a Sue Hoeven je ne sais pas si vous connaissez A Country Year qui est d'un point de vue stylistique il faut le reconnaître malheureusement un peu inférieur c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus plate mais moi je suis d'accord il y a pas de vertu par essence de la littérature et c'est là que le mot clé qu'ils ont apporté sur la table d'attention et capital en fait parce qu'il y a des inattentifs en littérature comme en science il y a des il y a des inattentions vertueuses et savantes comme il y a des attentions malignes oui c'est pas vrai c'est pas l'objectiviste de l'équivalent qui s'intéresse à l'extérieur à l'objet et qui souvent dédique à l'effort parce que pourquoi dire autrement que l'on peut dire par exemple et celui-là il va mettre celui-là le scénar il va mettre le moins de comment dire de style personnel en jeu il va essayer d'en faire une photographie de la manière la plus précise la plus concise la plus despective possible et alors qui par exemple il y a des éventes américaines qui s'allait au moment de l'écriture documentaire qui sont au moins des écritures qui vont vers la fiction et sinon penser à Blanche aussi Blanche qui essaye de décrire les choses et d'aller en train qui bull contre les choses et qui essaye de les décrire telles qu'elles sont qui va mettre les preuves et justement dans une forme pistante c'est à dire il suit il suit l'hirondelle dans son style il suit le savon dans sa dans sa forme et et il a moins une intention descriptive qu'une intention conductrice enfin ou comportementale en fait et c'est c'est la même chose je voulais juste un peu d'un tour mais parce que c'est très enfin moi ça me perturbe beaucoup comme question savoir ce que ça veut dire décrire le vivant tel qu'il est on a l'impression quand tu en parlais comme si il fallait rien ajouter mais ajouter à quoi c'est à dire que c'est comme si la description objective ce serait juste qu'est-ce que c'est d'ailleurs je sais pas c'est juste ce qu'on voit ou juste ce qu'on est sûr de savoir sur cet objet et c'est pour ça que ça me perturbe beaucoup parce que je me dis par exemple la métaphore c'est un outil très utile pour restituer aux vivants leur signification et c'est pas du tout et nous on a tendance à penser ça comme de l'ajout anthropomorphique tellement on est convaincu que le vivant en soi n'a pas de signification et n'a pas de comportement et donc dès qu'on lui donne un peu plus que ce que les sciences naturalistes les plus obtuses lui ont attribué on a l'impression que tout d'un coup on en fait déjà trop alors que la métaphore par exemple Baptiste il a fait des métaphores quand il parlait des blasons et de des radiques bon là je te ventriloque un peu parce que c'est toi qui dis ça mais c'est 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 vivant José Castro quand il parle du perspectivisme il explique très bien il a cette phrase je vous la restitue sûrement en intégralité pure mais le jaguar voit le sang comme nous voyons la bière de Millet donc par exemple et donc ça c'est faire de l'éthologie perspectiviste c'est à dire essayer de voir du coup d'écrire le sang que voit le jaguar comme de la bière de Millet en faisant la métaphore de la bière de Millet c'est pas du tout ajouter quelque chose qui serait de l'ordre de l'enchantement poétique mais qui serait pas juste scientifiquement mais c'est au contraire essayer d'approcher d'être le plus juste en s'approchant au plus près de sa manière de percevoir et quand Baptiste parle de blason et d'Héraldique pour parler des laissés en fait il essaie de nous faire comprendre comment le loup voit les laissés et que nous on ne voit pas quand on voit juste les laissés mais pourtant c'est plus juste finalement d'un point si on parle justement de comportement de les décrire comme des blasons que d'essayer de les décrire comme des excréments en décrivant leur matérialité propre et finalement ça ne s'interdit rien le carnet du bois de pain je ne sais pas si ça intéresse la grande brosserie il tourne pendant des heures et des heures autour de cette image du bois de pain comme comme voilà la grande brosserie et et justement il y a c'est pas une intention descriptive c'est mieux que ça en fait une version de traduction si tu veux rajouter énormément de choses du du lecteur par rapport au texte de départ tu vas tu vas tu vas traduire de manière neutre tu vas tu vas rajouter tu vas enrichir enfin ça va enrichir le roi et faire diverger ce qui est ce qui est le premier part il y a un texte qui va traduire tu peux traduire de manière neutre objective tu peux traduire de manière ironée tu peux rajouter des choses ça va des tendances déformantes des tendances déformantes des tendances déformantes du texte comme tu peux avoir des tendances déformantes du réel il y a si tu vois une pierre ou un arbre tu peux déformer ce réel dans la manière de la soi c'est deux positions non mais parce que quand tu dis déformer c'est comme s'il y avait une forme originelle c'est comme ça qu'on n'est pas là ouais c'est ça alors mais c'est pour ça que la bizarrerie de ce qu'on essaie de dire ici mais en fait c'est pas du tout abouti donc Estelle elle a été assez audacieuse elle a tenté de le formuler en fait donc on hérite de l'idée justement souvent laquelle la métaphore c'est subjectif et anthropomorphique ça fabule et la description objective elle ne rajoute rien mais elle rajoute rien à quoi ? moi je sais je suis issu de la tradition des sciences elle rajoute rien à quelque chose qui est déjà une traduction et qui est un vitage et une objectivation colossale donc la question c'est nous ce qui nous fascine dans cette affaire c'est que il ne s'agit pas de dire que voilà pas de métaphore pour faire de la science et la métaphore c'est de la poésie la seule bonne science c'est de la métaphore mais il faut distinguer dans le champ de la métaphore différents types de métaphores c'est un boulevard la métaphore vive et tout j'ai l'impression qu'on se contraint à construire des oppositions qui en fait sont déjà bien faites sur la métaphore oui mais sur la métaphore en science c'est quand même ben oui mais c'est peut-être que les gens qui travaillent sur la métaphore en science ils n'ont pas eu la métaphore vive c'est hautement probable et c'est impressionnant comme parce que c'est ce que tu dis est vraiment très 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 convergent en fait avec ça oui oui même si justement la différence entre une bonne et une mauvaise métaphore on se t'a dit de manière extrêmement grossière elle n'est pas complètement prise en compte par aussi bien le propos de Ricœur qu'ensuite les théories de l'écrivain et c'est là que c'est pas abouti il y avait une question de monsieur oui pardon c'était une remarque par rapport à c'est ce qu'on est loin de voir c'est ce qu'on est loin de voir c'est ce qu'on est c'est ce qu'on est un caroniste qui a écrit les malententes qui a écrit un texte sur des sorciers du Frioul et qui présente cette chasse nocturne qui retrouve j'ai pensé quand madame avait allusion à la Corse parce qu'on le retrouve avec les matices en Corse et ces chasses nocturnes ces rêves prémonitoires qui débouchent bien souvent dans la réalité ou moins dans la tradition populaire en Corse des frioulades qui bouge sur la mort ou la maladie de une personne ça me faisait écho un petit peu quand on a fait la chasse mais vous avez raison votre lecture tellement attentive c'était aussi je pense dans l'esprit de ces personnes on décrivait souvent comme une personne qui peut refermer et on retrouve dans les discours de Coriano qui a créé des matices et des forces de déchets à nouveau beaucoup plus balades moins scientifiques que la Corisme et on retrouve les mêmes les mêmes des personnes refermées dans la recherche aussi intérieure à travers cette sensibilité cette hypersensibilité qui nous dévore c'est ce que vous vous avez comme ce qui transparaît un peu dans votre projet cette recherche cette mobilisation de l'esprit qui nous pousse très beaucoup en fait vous avez attrapé un indice d'un flux sous-jacent très profond et qui est très juste et qui est omniprésent chez Guinsbourg qui est la question de la perdurance du chamanisme dans les formes de connaissances dans les formes de vie dans les formes d'attention contemporaine c'est la même histoire et nous on parle que de ça en fait et on n'en parle pas on voit que presque plus on est ravis par cette image et en même temps on parlait aujourd'hui de la question de la crise de la sensibilité et je pensais qu'on parle encore du paysage comme quelque chose qui est bidimensionnel comme quelque chose qu'il faut contempler mais le paysage invite à nous vivre au même niveau que les autres animaux donc c'est ça qui m'intéresse parce que on peut parler de reconnexion les artistes en ce moment on parle beaucoup de reconnexion c'est un mot qui retourne plusieurs fois mais ça peut être il faut plus s'abandonner à des dimensions plus animaux comme les autres parce que je crois qu'on a perdu même en ce moment on fait trop de réflexions théoriques moi je suis artiste donc je suis plus pratique mais je crois que l'imitation plus intéressante c'était que je n'avais jamais considéré que le pistage peut être quelque chose qui peut me reconduire à une compression plus large de ce qui est le paysage mais dans une dimension horizontale pas bidimensionnelle moi-même je fais des ballades je fais je sais pas dans un médo mais il change tous les fois mais quel est le vrai moyen d'être paysage si je peux vous permettre de poursuivre autant qu'il y a des artistes actuels comme Frantissanis qui font de la marche et de la déambulation et de leur propos et de leur protocole artistique et ça c'est vrai que moi je suis au niveau des arts plastiques et c'est vrai que ça me manque un petit peu ce propos parce que j'ai l'impression de je te suis parfaitement sur ces problématiques du pistage dans l'art lié avec les sciences etc cette dichotomie ancienne entre science et culture mais moi ça me manque aussi peut-être un petit peu cet aspect-là franchement j'étais transporté ce que vous disiez c'était vraiment très très fort et cet aspect-là me manque un petit peu au niveau du champ de l'art contemporain donc il n'est pas un bout c'est comme vous êtes 50 60 Rebecca Sonnit en parle sur la marche et puis l'autre et donc c'est vrai que cet aspect-là de la marche du pistage réel c'est vraiment un petit peu peut-être que ce serait cette accélération en un oui oui mais en fait je prends un sous non non je suis très intéressé en fait dans trois jours je sors un livre qui s'appelle Sur la piste animale et c'est que des récits de pistage et c'est des récits vraiment sur le terrain et qui décollent petit à petit vers des questions philosophiques mais qui restent très branchés à l'expérience et donc voilà c'est quelque chose qu'on a approfondi quand même là on voulait parler on voulait faire une sorte de généalogie à l'échelle de quatre siècles ce qui est dévouement délirant donc on a laissé de côté et cette tradition dont vous parlez moi elle m'intéresse beaucoup je la connais il y a des artistes promeneurs par exemple à Marseille qui pour moi sont d'extraordinaire pisteurs moi j'adore le travail d'Hendrik Sturm et mais encore une fois et mais encore une fois c'est intéressant j'aurais les deux questions ah oui voilà exactement parce que tu peux bien marcher mais ne pas être paysage c'est un extraordinaire pisteur de l'histoire du palimpseste des installations humaines et même de l'histoire environnementale mais par contre quand il est face à des questions à des vivants et bien il a moins de choses à dire mais c'est normal on ne peut pas tout faire nous ce qui nous intéresse ici c'est c'est essayer de restituer sa visibilité justement à ce qui ne semble pas rentrer dans le champ dans le champ et bien dans le champ dans le champ de ce qui est intéressant et signifiant c'est pas anodin qu'Edrich Thorn quand il vous fait une de ses balades il vous révèle la signification cachée de cet assemblage architectural de ce canal et moi au milieu je vois une friche avec des étagements écologiques qui ont été retravaillés où la féralité a repris le contrôle et là il ne dit rien et moi j'aimerais dire mais non mais là il y a de la signification là il y a de la chose à dire c'est ce qu'il joue à travers avec l'indicipe de l'Ordin même dans les terrains vagues qui travaillent sur les terrains vagues de ce genre ouais c'est ça pardon non non mais j'essaie de répondre à la première question mais j'ai beaucoup de mal c'est très dense en fait la question c'est comment on fait pour qu'il se passe quelque chose c'est comme ça que je le comprends comment on fait pour qu'il se passe quelque chose quand on est dans la nature je ne sais plus comment on doit l'appeler mais disons dans la nature parce que parfois on y est et donc effectivement c'est bon c'est justement c'est une forme d'attention donc c'est vrai que c'est une sorte de disponibilité déjà sensible c'est à dire par exemple c'est assez c'est assez bête mais par exemple ne pas parler de ce qui est arrivé la veille au travail quand on est quand on est dans la forêt par exemple ça peut être des choses très basiques comme ça mais après c'est aussi beaucoup de enfin c'est là qu'on revient sur la question de grand partage mais c'est aussi beaucoup de savoir en fait parce que moi par exemple qui suis une urbaine purgue qui ne suis jamais mis des pieds dans une forêt avant mes 21 ans et bah je ne suis pas sensible a priori à une forêt c'est à dire que même si je reçois des signes sensoriels mais moi c'est en beaucoup ça dépend peut-être des profils mais en apprenant des choses sur donc c'est les savoirs en fait qui m'ont rendu sensible c'est vraiment apprendre je ne sais pas des choses sur les plantes apprendre à les identifier apprendre qu'elles font ça à tel moment de l'année qu'elles sont en lien avec tel arbre qui ont fait que tout d'un coup ça fait par exemple que tu vois beaucoup plus de choses parce que tu les as tu sais des choses sur elles donc du coup elles apparaissent dans le paysage alors que sinon c'était juste du vert quoi et tout d'un coup il y a quelqu'un il n'y a plus juste un tapis homogène de plantes il y a quelqu'un et tu sais quelque chose sur elles tu sais et donc ça l'a fait exister et au fur et à mesure que tu que tu apprends des choses comme ça en pissage ou en cueillette ça fait ce que tu dis ça fait se lever le paysage c'est à dire que tout d'un coup il est ni en dehors de soi à distance mais vraiment on est on est immergé c'est aussi intéressant ce que tu disais quand tu disais mais ça c'est toi qui en parle mieux donc c'est toi qui en parle peut-être mais être un vivant tu disais peut-être être un animal comme les autres mais c'est aussi en tant que vivant qu'on puisse des vivants c'est pas en tant que ça on dirait qu'il pourrait y avoir un malentendu mais c'est en tant que parce que par exemple déjà parce qu'une partie des savoirs qu'on va avoir ça va être des savoirs par exemple les romantiques ils n'avaient pas Darwin ils n'avaient pas la théorie de l'évolution donc il n'y avait aucun comment dirais-je les liens qu'ils pouvaient créer avec le vivant c'était de fait ils devaient un peu les les faire surgir parce qu'il n'y avait pas cette idée déjà de ressemblance commune il n'y avait pas cette idée de comment dirais-je de parenté partagée que maintenant voilà que maintenant on a et qui est déjà une porte pour que voilà ce renard ce soit pas seulement une espèce comme ça un petit peu indifférente mais si on connaît suffisamment son éthologie par exemple on peut trouver des segments de vie commune avec nous enfin je sais pas oui c'est ça des segments de vie commune avec nous et donc tout d'un coup ces savoirs c'est plus des comment dirais-je c'est justement des savoirs qui deviennent relationnels je sais pas si je réponds à ta question non non un peu parce que je pense qu'au même temps c'est un savoir c'est un savoir c'est un savoir c'est un même donc tout est bien c'est qu'il finit bien savoir qu'un animal a une conscience j'entends ça ne nous empêche pas de le couper malheureusement et ça c'est partie peut-être aussi du moment des enjeux de l'humain de la crise du sensible c'est très ambiguë cette affaire et c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité et je voudrais juste moi vous livrer le trouble le trouble qui est assez drôle c'est que la question de le fait qu'un animal est une personne on l'entend énormément aujourd'hui dans le courant dit animaliste l'animal est une personne personne dans le droit romain ça veut dire c'est une construction théologique qui veut dire substance divine dotée d'une âme rationnelle et quand c'est articulé au régime du droit ça devient une fin absolue que vous ne pouvez jamais utiliser comme moyen conséquemment on ne peut pas bouffer une personne ça c'est dans la tradition occidentale et souvent les animalistes disent ah oui nous on s'inspire de ce que les animistes savent c'est à dire que les animaux sont des personnes les animistes les chasseurs indiens ils savent que les animaux sont des personnes non mais c'est même bien que ça non seulement les animistes mangent les personnes mais ils ne mangent que des personnes c'est parce que ce sont des personnes que c'est mangeable si c'est pas des personnes c'est pas mangeable il y a toute cette ethnographie fascinante du Grand Nord et du peuple algonquin dans laquelle on raconte que lorsqu'on a essayé d'introduire à l'éco-yukon à la culture de la patate ils disaient mais moi je ne vais pas manger des patates il n'y a pas d'âme dans une patate une patate c'est pas une personne si je mange ça je meurs moi pour me soutenir comme personne il faut que je mange de personne donc vous voyez la question de savoir les traditions qui sont les plus généreuses quant à considérer que les animaux ont une intériorité des puissances des qualités même des qualités magiques ça n'implique pas du tout de ne pas les manger c'est parce qu'il y a un malentendu sur les deux traditions conceptuelles je viens juste sur le mot de bien parce que tu avais assisté et je trouvais que c'était l'échange que vous avez eu tous les deux parler de ça du fait que voir mieux c'est aussi être accompagné par une lecture un savoir précédent par quelqu'un qui vous montre par quelqu'un avec qui on est capable de rester en silence c'est quand même un type de lien précieux qui suppose donc je trouve que disons la richesse perceptuelle à laquelle vous invitez elle n'est pas sans lien disons avec l'idée aussi d'une augmentation relationnelle de ce type là la sensibilité c'est aussi l'amitié c'est aussi voilà c'est parce que vous nous avez tu nous as montré là dans Chima de Comédiens qui nous montre voilà ne regardons pas la Vierge regardons et c'est parce que tu nous le montres qu'on le voit ou c'est parce que tu as lu que tu perçois donc il y a toute cette idée que notre appareil perceptuel il est déjà il est déjà collectivisé on est plus que soi-même en fait quand on perçoit avec patience et c'était très c'était très parlant sur le tableau de Chédo oui c'est très vrai sur ce que tu disais on n'est pas des ambientes assez turnes justement c'est très grand ce que tu disais tu mets vraiment le doigt sur le point de vue mais qui a à voir avec justement le bistage on ne sait pas trop ce que c'est comme pratique c'est quelque chose que les humains font depuis très longtemps et que n'importe quelle personne qui vit sur un territoire qui s'y intéresse sait faire à des degrés divers mais c'est vrai que dans l'héritage il y a l'idée il y a l'imaginaire exotique d'une sorte d'indien taciturne et multique qui avec ses sens mystiques sans parler voilà sans parler trouve le sens profond de ce qui se passe et en fait nous on ne pratique pas une chose comme ça on est des babouins hyper bavards en goguette et quand on vit c'est de la pure intelligence collective c'est du pur lien et ça a à voir avec avec l'exigence de fabulation avec une double exigence pour accentuer la pression d'observation il faut qu'on soit plusieurs et ensuite pour savoir ce qui se passe il faut qu'on fabule collectivement et donc on est tout le temps en train d'inventer des histoires de dire mais non mais ton histoire elle ne marche pas parce que si j'avais ton histoire était vraie là il y aurait une trace mais là il n'y a pas de trace et donc il y a en effet cette dimension collective qui est omniprésente et assez intrigante c'est à dire que le bouclage la reconnexion parce que moi aussi c'est le mot mais facile la reconnexion avec les vivants elle est absolument simultanée à une forme de connexion il n'y a absolument pas plus on est riche dans la tension plus on est riche dans la tension aussi une anecdote où j'empêche quelqu'un de dire des choses sérieuses moi j'ai appris à conduire très 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 tard et j'ai été très impressionnée par l'acuité attentionnelle que requiert la conduite et je me suis dit mais mon dieu si seulement on acceptait collectivement d'avoir la même parce que ça engage des choses d'une complexité d'une richesse et d'une immédiateté et c'est engainé dans le corps avec une telle subtilité voilà si on acceptait collectivement d'exercer la même hypersensibilité dans d'autres espaces par exemple dans la par exemple dans l'attention à la parole ou au langage et ça m'avait rappelé il y a un passage de Lévi-Strauss dans Tristotropique qui parle de ça de notre étonnement un peu un peu comment dire un peu complaisant devant l'acuité perceptuelle de l'habitant de la forêt dont dit-il enfin qui dit-il serait tout à fait étonné lui-même par l'acuité perceptive que l'on a dans la conduite automobile et je trouve que c'est aussi des formes de distribu enfin c'est politiquement qu'on accepte d'exercer notre sensibilité là ou là ou là enfin bon c'est un peu une plaisanterie mais c'est quand même on est capable de beaucoup 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 de capacités d'attention et de discrimination mais on est prêt ou pas à les à les engager dans des espaces sociaux et ça s'appelle la conduite donc t'as raison il s'agit toujours de suivre les questions on va pas s'en remettre c'est un peu sur l'extension de l'expérience vous prenez l'exemple des locaux et des enfants qui allaient à leur gène mille locaux où on qui n'est moins d'oeil est-ce que c'est plutôt qu'une extension d'une extension je me remercie si c'était pas plutôt une extension de l'expérience une transmutation de notre faculté à expérimenter à vivre à même du monde tout simplement une forme d'extension prothétique en fait de notre capacité à expérimenter les choses plus qu'une extension qui serait peut-être je sais pas mais c'est parce que la formule la formule de Pyle en fait c'est l'extension de l'expérience de la nature en fait c'est ça la formule c'est pas une extension en général c'est l'extension de l'expérience de la nature oui voilà pour lui c'est ça qu'il veut pointer du doigt c'est pour ça que pour lui c'est donc oui c'est un décalage on a transposé des capacités d'attention prodigieuses parce que c'est avec ces mêmes capacités d'attention prodigieuses que vous pourriez isoler oui oui exactement c'est exactement c'est aussi parce que le monde dont les enfants ont supposément à évoluer bien sûr l'avantage sur les enfants oui mais ça c'est politique c'est politique que l'on considère que l'hypersensibilité mérite de s'occuper c'est dans ce format de 5 mieux là qu'il faut se qui souhaite le meilleur oui c'est la vraie j'ai pensé c'est la vraie oui 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 on a oublié de faire une pause mais peut-être parce que la discussion était trop je pense que si on fait une pause on briserait quelque chose donc soit on continue soit on j'avais une pause je crois que c'était dans le livre qui correspondait à l'exposition au musée de la chasse et de la nature vous aviez utilisé je pense que c'était là une suite de l'infinitif vers l'infinitif pour décrire l'opération de l'épistage je crois qu'il y avait du bien cette série là parce que pour moi c'était un peu l'analogique de l'exposition d'écriture ça c'est assez juste mais ça devient des choses dont je trouve plus difficile de parler moi ça me parle beaucoup parce que pour moi c'est parfaitement parallèle la question de l'écriture et la question du pistage parce que moi tu as évoqué que j'étais pisteur moi je ne suis pas du tout pisteur je suis un prof de philo et obsédé par l'écriture et pour moi justement c'est ce que j'évoquais un peu le pistage a profondément à voir avec ça et n'est restituable pleinement que par l'écriture c'est le défi poétique par excellence parce que d'ailleurs on ne peut pas le rendre autrement et en même temps ça mérite d'être rendu et donc oui oui pour moi les parallèles sont multiples c'est poétique c'est aussi philosophique c'est que poétique non c'est les deux mais en fait je ne comprends pas les deux mais c'est les deux quand même c'est intéressant cette question l'infinitif c'est le mode de la conduite c'est l'état verbal de la définition de ce type d'expérience la mode d'être c'est pas pour rien c'est l'infinitif qui est le plus spontanément qu'est-ce que c'est le numéro 24 qu'est-ce que c'est le numéro 24 ? non c'était c'était un défi il était le prochain qui trouve le numéro 24 c'est probablement un chêne vert c'est un chêne vert chêne vert 23 c'est le numéro 24 parce que je crois comme des il y a des bits en même temps ce qu'on perçoit aussi si on a une interrogation morphologique il y a une distinctivité morphologique des slogans bien plus grands c'est sûr c'est aussi des états oui c'est pour ça que peut-être il n'y a pas que ce n'est pas les mêmes capacités de discernement qui sont mises en jeu pas exactement même si ce serait assez positif de dire ça parce que malgré tout les capacités de discernement qu'on met en brand tous les jours pour distinguer les paquets de céréales etc ne sont pas du tout enfin sont très peu utiles dès qu'on doit on a un grain beaucoup plus subtil quand on regarde il y a en science cognitive d'ailleurs une théorie des styles cognitifs qui formalise les capacités attentionnelles et disons les formes il y en a peut-être des choses à dire là-dessus avec des appareils affreux ça se veut dire j'en ai pas deux du logo donc c'est bien oui c'est ça mais il fait son intéressant 22 c'est quoi non 12 pardon c'est Red Bull malheureusement je le sais mais ça c'est génération c'est une bonne énergie c'est bien buvez Red Bull d'ailleurs vous avez remarqué que la semaine produit on a été bouillé très fort on a été sous-mettre à ses logos pour moins une heure tu veux peut-être changer d'image oui voilà on a pu l'amour irradié est-ce qu'on s'arrête là peut-être oui il faut on s'arrête merci beaucoup beaucoup merci 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 merci